Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. Equality, c'est le sujet du jour. Sujet du jour, les seigneurs LGBT. Là, je vais me retourner vers Charlotte. Oui. C'est un sujet que tu m'as demandé d'évoquer. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi ? Parce qu'en fait, ça me parle beaucoup et c'est quelque chose qui me touche énormément parce que les sujets, les seigneurs LGBT, sont un peu mal vus ou même carrément oubliés. Et ça me fait penser, malheureusement, qu'il ne peut pas être là. Ce que je lui ai demandé la semaine dernière, parce que moi, j'ai un parrain qui est homosexuel, qui est âgé de 65 ans, parce que j'ai le droit de le dire, ça ne me dérange pas. Et je voulais qu'il vienne un petit peu intervenir, un petit peu pour qu'il nous parle un peu de sa vie en tant que seigneur. Donc malheureusement, il ne peut pas être là aujourd'hui. D'accord. Est-ce que tu peux quand même parler en son nom ? Est-ce que tu sais des choses ? Tout à fait, oui, bien sûr. Il t'a autorisé, il n'y a pas de soucis ? Oui, il n'y a pas de soucis. Ok, donc on va essayer de parler petit à petit de ce qu'on peut... Je peux vous dire que j'en ai bavé pour faire ce sujet, parce que ce n'était pas facile. Mais il fallait le faire. Donc c'est un sujet qui est rarement abordé dans les médias. Est-ce que vous entendez des seigneurs LGBT ? Non. Seigneur, vous savez ce que c'est ? À partir de combien ? 65. Non, c'est moins. 60 ? C'est 55, les seigneurs. Donc rappelons que c'est un sujet qui est rarement abordé. Donc c'est celui du vieillissement des hommes et des femmes homosexuels. Parce que des vieillissements des hommes et des femmes en général, oui, mais des homosexuels, personnellement, on n'en a pas entendu parler. Donc il y a encore quelques dizaines d'années, le sujet était quelque peu tabou et l'on vieillissait gai discrètement, tout comme on avait vécu. Alors de nos jours, les coming out sont monnaie courante, vous le savez. Et l'on peut vivre sa sexualité au grand jour sans avoir à se cacher. Et un changement de mœurs qui s'est cristallisé avec la génération du baby boom. Or, cette génération vieillit aujourd'hui. Vous savez qu'en 2020, la population, on va y avoir, le 20% de la population aura plus de 55 ans. C'est quand même un peu impressionnant. Une citation qui dit, « La génération actuelle des personnes algènes LGBTQI, on peut rajouter le « i » aussi, a vécu une vie entière de discrimination en raison de leur orientation sexuelle. Et alors qu'elles vieillissent, elles font face à des problématiques spécifiques. Elles ont tendance à moins avoir recours aux soins dont elles ont besoin. Elles testent leur orientation sexuelle aux professionnels de santé par crainte des discriminations. Elles ont de plus grands risques pour leur orientation de santé, notamment concernant la dépression, le suicide, l'addiction, le tabac. Et elles font part d'un sentiment d'isolement. On en parlera de tout ça petit à petit par étape. Le vieillissement de la communauté LGBT est une problématique récente qui n'a pas encore fait l'objet d'études précises en France. Quoique, il y a l'INED qui est en train de... Qu'on a parlé la semaine dernière, le fameux... Vous savez l'enquête que j'ai parlé la semaine dernière. Ils sont en train de voir un petit peu sur ce sujet quand même. Vieillir n'est pas un problème d'orientation sexuelle. Ça, vous le savez très bien, le vieillissement, tout le monde est concerné. Ceci dit, il y a quand même un phénomène de solitude et d'isolement des homos qui est beaucoup plus accentué. Les homos n'ont pas d'enfants, chez la plupart. Pas de petits-enfants et pas de famille. De plus, un certain nombre ont le VIH. On en parlera tout à l'heure. Cet isolement se renforce aussi par des parcours de vie multiples pouvant distendre l'entourage social, notamment par le décès des proches et aussi par le veuvage. Parfois. Est-ce que là-dessus, Charlotte, par rapport à ton parrain, est-ce que tu reconnais un petit peu son histoire sur certains cas ? Non ? Oui ? Non ? Oui. Est-ce que tu peux me dire dans quelle est la situation précise qu'il vit ? Alors, comme tu disais qu'ils n'ont pas d'enfants, il vit avec le VIH. Ah, d'accord. Oui, effectivement. Donc, il se retrouve avec pas mal de discrimination. Ça, c'est dommage qu'il ne soit pas là, par contre, parce que j'aurais bien aimé avoir son opinion là-dessus. Je vais essayer pour la prochaine fois, dès que je le revois, parce que c'est vrai que je ne le vois pas assez souvent, et pareil pour se téléphoner, parce qu'ils sont quand même pas mal pris. Mais la prochaine fois, je lui demanderai qu'il vienne. Je pense que ce sera un plaisir pour lui aussi. Mais là, il n'a pas pu venir aujourd'hui. Je vais vous reposer une question que je vous ai déjà posée la semaine dernière. Je vais la reposer aujourd'hui. Est-ce que vous avez peur de vieillir, en tant qu'homosexuel, maintenant ? Non, je suis déjà vieux, donc ça va. À 35 ans, t'es déjà vieux ? Ah ben, moi, on me l'a beaucoup fait remarquer pour 35. Bientôt 35, voilà. Bientôt 35 cette année, effectivement. On m'a dit que j'étais vachement marqué, en fait. Que j'étais vachement marqué. Tu vois, je vais te dire une bonne chose. Non, mais on sait pourquoi, parce qu'il y a eu quand même les durs lois de la vie qui font ça. Quand j'ai vu la photo de ton mariage il y a deux ans, il y a de quoi avoir un grand coup de... T'as pris un grand coup dans la tronche. Je veux dire que t'avais fait un lift à ce moment-là. C'est bon. On ne se fait pas maintenant. Non, je ne me fais pas tirer les rides encore. Du moins pas celle-là, quoi. Heureusement qu'il a fait des mèches blanques pour se rajeunir, parce que sinon... Ouais, enfin, ce n'est pas fait forcément pour faire plaire à mon fils, mais bon. Ah, il n'aime pas. Ah, il n'aime pas. Il m'a dit qu'il n'aime pas du tout. Ah, mais comme ça, moi, c'est... Ça m'irait déclare. Je verrai ça demain. Je vais faire ça avec lui. Non, enfin, moi, honnêtement, je pars d'un principe que, pour moi, personnellement, je suis comme je suis. Et puis, voilà, de toute façon, c'est une case sur laquelle on ne peut pas éviter, qu'on passe forcément. Donc après, ben voilà, on vieillit, ben voilà, on vieillit. Tu as cette chance, quoi ? C'est ce qui fait partie de la vie, quoi. Par rapport à beaucoup, tu as quand même la chance d'avoir ton fils. C'est ça. Chose que pas beaucoup de... En tant qu'homosexuel, bien sûr. En tant qu'homosexuel marié, j'ai cette chance-là d'avoir un petit garçon de 9 ans et qui me le rend si bien à chaque fois que je le vois. Mais pas peur de vieillir en tant qu'homosexuel. Tu n'as pas peur qu'il y ait plus de discrimination, plus de rejet, plus de... Parce que tu vas être... Je vieillis comme n'importe qui, comme un couple hétéro, comme une personne célibataire. Donc non, j'ai... Et puis la discrimination en elle-même... Lait ! Parce qu'il y en a plusieurs, là. Lait, voilà ce que je leur dis, quoi. Je ne le dirai pas, mais je n'en pense pas, moi. Donc voilà. Non, je suis fier d'être comme je suis. Je suis fier de vieillir en tant qu'homosexuel. Tu es fier de vieillir ? Ben oui, je suis fier parce que ça... Ben voilà, c'est le temps qui passe. Et puis c'est le temps qui passe. Et je n'ai pas... Je n'ai franchement pas envie d'avoir recours à des produits tels qu'ils soient, comme l'a dit si bien dit Charlotte, pour se faire tirer les rides ou je ne sais quoi d'autre. Je t'en prie. Non, voilà, je n'ai franchement pas peur, quoi. Je veux dire... Et puis, ça ne peut que rendre plus joli, de toute façon. Eh ben, dis donc, bonjour les chevilles. Qu'est-ce que je voulais dire ? Parce que déjà, il faudrait déjà qu'on y arrive, à cet âge-là. Il y en a qui n'ont pas cette chance. Moi, je me dis, voilà, déjà, j'ai 34 ans, si j'arrive à... Je suis informaticien, non ? Si j'arrive à tirer les 34 ans de plus, ça, ça sera bien. 34 et 34, 68. Tu penses y arriver à 68 ? C'est tout ce que je me souhaite. Après, j'y arrive, j'y arrive, j'y arrive pas, ben, ça sera comme ça, et puis voilà. Même la mort ne me fait pas peur, de toute façon. C'est comme la mort, ça ne me fait franchement pas peur. De toute façon, la mort, ça peut nous tomber dessus n'importe quand. C'est ça. Donc, c'est pour ça que moi, je me dis qu'il ne faut pas avoir peur, il faut y aller, il faut profiter toujours de l'instant T. Oui, mais vieillir, oui, mais vieillir bien, parce que vieillir avec toutes les maladies, les cancers et tout ça... Tu vieillis avec des maladies qui sont incurales ou des trucs comme ça, il faut y arriver. C'est dur, ça. Je veux dire, c'est dur, mais bon, c'est ce que j'aurais tendance à dire, ça fait aussi partie de la vie, quoi. Heureusement, ça fait partie de la vie. La vieillesse, tu ne peux pas l'empêcher, quoi. Ah non, ça, c'est sûr. C'est une chronologie de ton cercle de vie, de toute façon, et voilà. Et puis après, il y a des embûches comme des maladies qui viennent se greffer, et puis, bon, ben voilà, il y a des maladies qui accélèrent le vieillissement, malheureusement. Donc voilà, mais je pense que, justement, si on a une certaine philosophie, on peut battre tout ça, quoi. Charlotte, alors, t'as peur, toi, non, de côté ? Oui, moi, je l'avoue, oui, moi, j'ai 29 ans et j'ai peur de vieillir. C'est quand, les 30 ans ? Tu te tais. Je m'en doutais. Je m'en doutais parce qu'à Paris, elle m'a fait pas mal charrier la suite. T'imagines, tu n'as pas 30 ans, tu as peur de vieillir, j'en ai un peu plus de 4 de plus que toi. Et je n'ai pas peur. C'est pour quand, les 30 ans ? Parce que je suis une femme, non, parce qu'après, moi, je pense que c'est aussi le VQ qui fait ça aussi. Et moi, j'ai dû être mature avant l'âge, quoi. Donc après, ben voilà, c'est vrai que je n'ai que 29 ans, je n'ai pas encore 30 ans, mais ça me fait peur quand même. C'est quand, les 30 ? Non, tu ne le sauras pas. C'est courant de mai-juin, de toute façon. Oh, c'est dans pas longtemps, je crois. C'est cette année, de toute façon. Oui, mais je ne dirai pas quand. Oh, pouf ! De toute manière, ça fait le savoir, il n'y a pas de souci. Donc, quoi qu'il en soit, on a vraiment Charlois qui ne veut pas vieillir. On a vraiment du temps, mine de rien. Je peux te dire que moi, quand j'ai passé... Comment vous l'aviez passé, la trentaine ? Moi, j'en ai mal digéré, en tout cas, personnellement. Tu l'as passé facilement, la trentaine ? Moi, j'ai eu du mal à passer déjà la vingtaine. La trentaine a été assez coriace, parce qu'il a fallu faire un bilan des 30 ans. Et je me dis que... Qu'est-ce que la suite me réserve, quoi ? Je veux dire... C'est exactement ça, en fait. Je me fais un bilan de la fin des vingtaines, et il y a certains points qui me font peur, quoi. Donc, voilà. T'as peur de quoi ? De ne pas être mieux, d'être moins drague qu'avant ? Non, c'est pas ça. Je préfère pas en parler, en fait, parce que déjà hier, j'étais pas très bien, parce que, voilà, je me ressasse beaucoup de choses en ce moment. Et voilà, non, mais j'ai... Enfin, on en parlera. Alors, je fais exprès de parler de ça. C'est pas pour vous mettre mal à l'aise. C'est que, malheureusement, quand je parle de sexualité, c'est que plus on vieillit... Et voilà, c'est ça que... Plus on est discriminé. C'est pour ça que je vous dis ça. C'est pas pour vous mettre mal à l'aise. J'en parlerai tout à l'heure quand il y aura le sujet de la sexualité. Vous comprendrez. Un petit chiffre, quand même. C'est un chiffre qui m'a surpris quand j'ai vu ça. Il faut savoir qu'il y a 2 millions de seigneurs homosexuels. En France. 2 millions, je trouve ça gros, quand même. Je sais pas qui c'est qui a mis ce chiffre, mais je trouve ça un peu gros, 2 millions. Surtout qu'on n'est pas tant de gays. Quoi qu'il faut compter les homos, les bi, etc. C'est faisable, remarque. Oui, pourquoi pas. Donc, 2 millions de seigneurs homosexuels qui forment la communauté des seigneurs gays français, soit 9% de la population totale des seigneurs. Pourtant, personne n'en parle. C'est vrai. Et naturellement, il est plus facile d'être homosexuel en 2013 qu'en 1960. Est-ce que vous savez pourquoi ? C'est beaucoup plus dans les mœurs, de toute façon, déjà. C'est moins tabou. Parce que l'évolution a fait que, et puis les anciens aussi nous ont ouvert le passage. Je rappelle qu'en 1960, l'homosexualité était encore punissable. Oui. En France, il faut rappeler. Voilà, donc il y a ces deux critères-là. Nous, on va dire, on a accès, on peut ne pas se cacher, alors qu'à cette époque-là, comme tu dis, c'était punissable. Donc, tout le monde se cachait. La société a quand même évolué, mais certains restent prisonniers de leurs préjugés homophobes et de représentations mentales dépassées, entre l'époque d'hier et d'aujourd'hui. Tout le monde sait que les gens âgés, donc on appelle les seniors, souffrent d'isolement. Une dimension supplémentaire s'ajoute dans le cas des seniors LGBT, donc lesbiennes, guébi, trans, tout ce que vous voulez. Toute leur vie, ils ont souffert de discrimination et d'inégalité. Maintenant, dans leur vieillesse, ils sont marginalisés et isolés. La population LGBT senior est difficile à contacter, car elle reste cachée au milieu de la population générale des seniors. Alors, craignant toujours la discrimination, ils n'utilisent que très peu ou pas du tout les services sociaux créés par eux pour eux. Par conséquent, une personne LGBT âgée est fréquemment seule et isolée. Jusque-là, vous comprenez. D'ailleurs, est-ce que de ton côté, Charlotte, parce qu'en plus, ton parrain, il doit subir quand même pas mal de discrimination, est-ce qu'il est discriminé d'abord, premièrement ? Il a été discriminé avant, comme dans les années 60 et tout ça, mais moins maintenant. Ah, c'est le contraire. Et même en vivant avec le VIH, tout ça, il est moins discriminé. Un peu moins. Après, il peut toujours avoir des... Enfin, pas des regards, mais surtout, par exemple, avec les médecins. Il m'expliquait qu'il y avait un médecin qui l'avait un peu emmerdé par rapport au VIH. Mais bon, malheureusement, il y en aura de partout. Même que tu as 30 ans, que tu as 20 ans, des gens de la professionnelle de santé qui ne comprennent pas l'homosexualité, forcément, tu en auras. Je le dis toujours, en même temps, ce n'est pas affiché sur notre front qu'on est homosexuel. Exactement. Non, non, mais voilà, je pense que, vu qu'ils ont, comment t'expliquer, vu qu'ils ont tous les pouvoirs, on va dire, vu qu'ils sont médecins et tout ça, donc pour eux, c'est plus facile de discriminer quelqu'un qui a le VIH, quelqu'un qui est homosexuel et ainsi de suite, quoi. J'avais une infirmière à mon boulot qui s'est fait virer pour maltraitance. Et un jour, on commençait à discuter avec une collègue à moi, on me parlait de la Gay Pride, et elle m'a commencé à me dire, de toute façon, c'est bien fait pour leur gueule, les PD, s'ils ont le VIH, ils n'ont qu'à le mettre leur cul ailleurs. Aïe, oui, effectivement. Voilà, moi, le réflexe que j'ai eu, à ce moment-là, j'étais en train de prendre un café, je lui ai balancé le café à la gueule, quoi. Tu parles de ma tête. Ça ne me concerne pas forcément, moi, étant une femme, mais je suis quand même aussi une femme homosexuelle. Et voilà, tout ce qui est en relation avec l'homosexualité me touche beaucoup. Et il y a des choses à ne pas dire devant moi. Quand tu parles de maltraitance, tu parles au sein de ton boulot ? Alors, on en parlera tout à l'heure parce qu'il y a un sujet sur ça. Donc, j'en parlerai tout à l'heure parce que, soit disant, que quand on est un gay âgé, et en plus, qui est le VIH, je peux vous dire que la maltraitance est très forte dans certains centres de soins. Apparemment, tu as vécu ça et on va en parler tout à l'heure. D'accord. Alors, trois sujets qui ont fait débat en politique en 2013 au niveau des seigneurs LGBT et qui n'ont pas eu lieu et qui n'ont pas été voté quoi que ce soit. J'espère que ça va changer. Donc, il y a eu trois sujets. Il y a eu le vieillissement de la communauté qui est perturbé par la discrimination légale dont ils ont fait preuve durant leur vie affective. Donc, la fragilité financière, la faible protection sociale et l'isolement. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est sur l'accueil en établissement et l'usage des services à la personne et plus particulièrement la formation du personnel pour garantir un accueil sans discrimination. Ça, c'est ce que vient de dire Charlotte. Et aussi dans la vie quotidienne comme dans le projet d'établissement. Et enfin, troisième point qui était abordé en politique et qui n'ont pas fait encore aujourd'hui, c'est sur le vieillir avec le sida, justement. Sachant que le nombre de personnes de plus de 60 ans vivant avec le VIH va croissant. Donc, ça augmente de plus en plus. C'est normal, le baby boom, vous savez. Et les questions du comment vivre avec le VIH et avec l'âge prennent donc une acuité de plus en plus forte. Voilà, ça, c'était les trois sujets abordés en politique. Pourquoi ils n'ont pas fait ? Je n'en sais rien. C'est bizarre. Donc, il s'agit donc d'intensifier et poursuivre la réflexion afin de proposer à l'avenir des mesures concrètes permettant aux personnes LGBT vieillissantes de bénéficier d'une avancée en âge parfaitement égalitaire et loin de toute discrimination d'accueil ou de traitement. Donc, il faut également parler aussi de l'agisme. Est-ce que c'est ce que c'est l'agisme ? Ça me dit quelque chose, mais je ne suis pas capable de dire ce que c'est. Je vais vous donner un indice. Qu'est-ce que le racisme ? Quand tu es raciste, ça fait ? La race, donc c'est de l'âge. Oui, mais quand tu es raciste, ça veut dire que tu es réfractaire à la race. Donc, quand tu es de l'agisme, tu es réfractaire par rapport à l'âge, justement. Donc, il faut également parler de l'agisme. Donc, c'est un nouveau mot qui ne date pas de loin. Tabou qui fait des centaines de milliers de victimes, souvent mortelles, chez les seigneurs français, y compris en matière d'homophobie et de racisme. Voilà, il fallait quand même que je le dise. Une politique globale sur le vieillissement des personnes LGBT doit prendre en compte les parcours de vie des personnes, en ce qu'ils peuvent jouer négativement sur l'arrivée dans l'âge. Elle se doit aussi de favoriser les facteurs protecteurs jouant positivement sur le vieillissement et son anticipation. Si vous avez quelque chose à dire, vous m'arrêtez quand vous avez quelque chose à dire. Ensuite, il convient aussi de favoriser l'épanouissement, l'accès au droit, le bien-être physique mental et les conditions de vie des personnes LGBT aujourd'hui pour préparer un vieillissement de qualité. Est-ce que vous êtes préparé à ça ? Moi, je pense qu'il faut faire voir à nos anciens LGBT... Anciens, je t'en prie. Non, mais bon, voilà, tout en les respectant, bien sûr, qu'on est là aussi et qu'il ne faut pas qu'ils se sentent... Il faut leur faire voir aussi qu'on est là aussi pour eux et qu'avec nous, ils peuvent se permettre de se montrer, quoi, je veux dire, et qu'ils sortent de cet isolement, de l'isolement dans lequel... C'est plus facile à dire qu'à refaire, comme déjà nous-mêmes, en tant que jeunes, on a du mal à sortir de ça... Comme je dis, j'aurais tendance qu'il faut savoir vivre aussi avec son temps et qu'il faut savoir se lancer. Je veux dire, nous, bien avant que le mariage soit voté, soit machin, beaucoup d'entre nous, je parle de gays, tout ça, n'osaient pas sortir dans la rue, se tenir par la main, s'embrasser, etc. Depuis que le mariage est quand même légal, tout le monde, enfin une grosse partie, se montre. Donc je pense que maintenant, il faudrait que ces personnes-là aussi se disent « Bon, on n'est plus dans les années 60, les mœurs sont vachement évoluées. » Moi, ça me ferait plaisir de voir... Ça me toucherait de voir au guet-près de... Deux papys, par exemple, main dans la main, ou même s'embrasser. Ah oui, ça serait génial. J'adorerais. Je pense que maintenant, on s'est assez focalisés sur nos droits, sur nos attentes, tout ça. Comme je l'ai dit, c'est comme pour les trans. Je veux dire, on s'est focalisés sur nous. Les trans se sont focalisés sur nous. À nous maintenant aussi, pour les trans... On en parlera tout à l'heure. Voilà, de se focaliser sur eux. Mais aussi à nous de se focaliser sur nos anciens LGBT, quoi. Je veux dire, à nous aussi de leur donner confiance et de leur dire « Écoutez, vous n'êtes pas seuls, quoi. On est là, on est là aussi pour vous soutenir. Et la population anglienne n'en sera que plus forte, quoi. » Alors, les démarches pour préparer le vieillissement des personnes LGBT. Vous allez voir si vous êtes d'accord, si vous êtes préparés à ça. C'est d'abord l'urgence d'en finir avec les inégalités et discriminations légales persistantes. On parlera des discriminations, on verra dans les situations. « Il convient de mettre fin à toute différence légale de traitement entre les personnes LGBT et la population générale dans la mesure où l'orientation sexuelle ou l'identité du genre ne peuvent motiver des traitements différenciés entre les citoyens. » Jusque là, vous avez ce que vous suivez. D'ailleurs, en parlant de discrimination, est-ce que vous savez combien... Est-ce que vous savez... Imaginez... Nous, vous savez qu'on vit avec des discriminations. Imaginez combien de discriminations vivent les personnes... Les seigneurs LGBT. Combien d'après vous ? Essayez d'imaginer. Il y a au moins une quinzaine. Au moins une quinzaine, peut-être pas. Une bonne dizaine, en tout cas. En même temps, ça peut se produire. Parce que tu as l'âge, évidemment. Identité du genre, orientation sexuelle. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des trans qui sont concernés. Le handicap, le sida. Le handicap, le sida. Donc, c'est la santé. Donc, ça fait 5. Etat physique, non ? Bien sûr. L'apparence physique, ça fait 6. On peut continuer comme ça. Oui, bien sûr. Parce que nous, on se plaint quand on est victime de discrimination. Mais imaginez les personnes âgées. Ce qu'ils vivent. C'est comme je dis. Je dis, il est temps qu'on arrête de penser, je pense, à notre petite personne et qu'on se focalise un petit peu sur nos anciens. Je suis désolé. C'est eux qui ont ouvert la marche. Voilà. À nous, maintenant, de les prendre par la main et de leur dire écoute, mon petit, c'est fini les années 60. Vite aux homosexualités comme nous, on vit la montre. Il y a aussi un problème de génération. J'en parle un petit peu. Parce que ce qui m'énerve aujourd'hui, de nos jours, c'est que les jeunes traitent les personnes âgées comme des... Je ne sais pas comment expliquer, mais de toute façon, c'est... Il y a des laisses de toute façon. Quand on se permet encore de voir en 2016 que dans certaines maisons de retraite, il y a encore des mauvais traitements, tout ça, je veux dire, mais quand tu rentres dans une maison de retraite et que tu travailles dans des milieux comme ça, tu sais à quoi t'attends. Tu sais très bien que tu ne vas pas danser la polka toutes les 5 minutes. Tu sais très bien qu'il y a des avantages, comme il y a des inconvénients. Moi, j'ai effleuré la surface de ce métier-là. Je l'ai fait en toute connaissance de cause. Les promener, c'est une chose. Leur faire la toilette, c'en est une autre, par exemple. Donc, il y a des avantages comme il y a des inconvénients. Moi, j'ai appris beaucoup auprès de personnes âgées qui ont été pour moi des avantages. On peut en parler. Je sais que ta mère n'est pas du tout homosexuelle, elle n'est pas LGBT, mais tu peux en parler. Est-ce que c'est une contrainte de s'occuper de sa mère ? Non, pas du tout. Moi, je trouve que c'est un juste retour des choses, en sachant que c'est une personne qui m'a élevé pendant plus de 20 ans, qui m'a quand même, je suis désolé d'être cru, mais qui m'a quand même torché quand j'étais gamin. Elle m'a donné à manger. Elle a fait tout ce qu'une mère doit faire. Donc, je pense qu'on est dans l'obligation de donner ce retour des choses, c'est-à-dire d'être là maintenant pour nous, pour nos anciens. Je veux dire, c'est tout. Eux, ils ont été là quand on a eu besoin d'eux pour évoluer, pour s'épanouir, tout ça. À nous d'être là pour eux, pour qu'ils gardent un maximum de bons souvenirs et les amener, là, ça va être un peu morbide de ce que je vais dire, mais de les amener aussi le mieux possible vers la fin, puisqu'ils arrivent en fin de vie aussi. Et puis, il faut savoir les amener qui gardent cette bonne image. Alors, le problème des seigneurs LGBT, c'est qu'ils n'ont pratiquement pas de famille. Donc, imaginez, il faut se mettre à leur place, qu'ils n'ont pas d'enfants, pas forcément, pratiquement pas de frères ou de sœurs, ou alors qu'ils sont rejetés par leur famille due à l'homosexualité, je ne vais pas vous le cacher. D'après vous, imaginez comment ils font, d'après vous, pour vivre. Alors, s'ils sont seuls et isolés, qu'ils n'ont pas de famille, ils n'ont pas d'amis. Qu'est-ce qu'on peut leur recommander ? Qu'est-ce qu'on peut leur conseiller ? Là, c'est dur comme question. C'est dur. Moi, je pense qu'il faut... Je savais que ça peut nous arriver, ça. Il faut aller à l'encontre. Je pense qu'il y a un moment donné, il faut se dire, écoute, moi, tout le monde m'a tourné le dos. Même nous, on a vécu ce sentiment-là. On nous a tourné le dos. Et bien, on s'est relevés, comme je dis, on s'est relevés et on a été de l'avant. Et bien, tu sors, et puis voilà, et tu vas à l'encontre des gens. Et d'avoir de l'empathie aussi. Voilà, il faut savoir aussi se remettre en question et se dire, ben ouais, voilà, t'es homo, t'as 70 balais, t'es homo, ben écoute, il te reste 20-30 ans à vivre, ben croque-les à plein dedans, quoi. Enfin, du moins, avec ce qu'il te reste, quoi. C'est marrant. C'est marrant parce qu'on en parle parce qu'à la base, je parlais juste simplement de mon parrain, mais dans mon boulot, parmi les personnes âgées, j'en ai quand même deux qui sont homosexuelles, qui ne le disent pas ni rien. Bon, parce qu'eux aussi, elles ont Alzheimer ou des maladies apparentées. Mais elles le vivent. Il y en a une, j'ai réussi à parler avec elle, qu'elle ne le montrait pas, elle se cachait beaucoup. D'accord. Donc, elle préférait dire qu'elle était avec un homme qu'on lui pose la question, tu vois, de, voilà. Et l'autre, qui est dans une unité spécialisée, on va dire, elle, par exemple, elle a sa compagne qui vient, qui vient la voir presque, on va dire, allez, une fois par semaine. Et bon, moi, je le sais parce que, bon, bon, voilà, c'est, enfin, parce que je le ressens, quoi. Et je discutais avec sa compagne l'année dernière fois, enfin, il y a un petit moment maintenant. Et je lui ai posé la question, comment ça se passait, tout ça. Et elle me disait, voilà, moi, c'est des non-dits parce que la dame en question, elle avait une famille avant hétéro. Elle a eu des enfants. Et après, elle est partie pour vivre avec une autre femme. Et les enfants, toute la famille, l'ont très, très mal vécu. Forcément. Pourquoi ? Parce qu'ils n'acceptaient pas l'homosexualité ? Ils n'acceptaient pas l'homosexualité de leur mère. Donc, à chaque fois, à chaque fois, si tu veux, quand les enfants viennent, la compagne ne vient pas. Est-ce que vous changeriez votre sexualité pour votre enfant ? Pas du tout. Est-ce que vous resterez vous-même ? Moi, oui. Voilà. Donc, c'est une question comme ça, banale, mais il fallait que je pose la question. Là, je pense qu'après, les enfants, il faudrait peut-être qu'ils se remettent en question parce qu'une mère, on n'en a qu'une. Voilà. Et elle n'a pas choisi d'être homosexuelle. Elle n'a pas choisi... Elle est comme ça et puis c'est tout. Je veux dire, c'est pas une tare. On en revient encore là-dessus. C'est pas une tare, c'est pas une maladie. Et je pense que, justement, un petit coup de remise en question, surtout à l'époque où on vit, écoute, tu te dis, bah ouais, ok, à l'époque, c'était comme ça et puis c'était pas autrement. Maintenant, à notre époque, ça a évolué. À nous de la soutenir. Voilà. Et je pense que ça ne pourrait que lui faire plaisir, de toute façon. Charlotte qui fait dactylo en ce moment. Excuse-moi, il y a deux personnes qui sont sur le chat aussi. Ah, alors, petit coucou sur le chat. Est-ce que ça réagit ? Pour le moment, non. Mais je pense que dans peu de temps, ça va réagir. Est-ce que Nat est là parce qu'elle m'a dit qu'elle ne serait pas là ? Ok. Donc, je fais coucou à nos amis chatteurs. Si vous voulez réagir, n'hésitez pas. Ou alors, vous avez aussi le Skype et le téléphone pour si vous voulez directement parler en direct avec nous. On va faire comme ça. N'hésitez pas. Tu peux nous dire qui c'est, s'il te plaît ? On ne sait pas. Alors, il y a Boy Nantes et Lilou 04. Ah, Lilou 04, c'est Lydie qu'on connaît à Sisteron. Et Boy Nantes, c'est mon collègue radio, enfin, d'une autre radio, c'est Gaëtan. D'accord, ok. Donc, Lilou te dit une passe de bonjour. Donc, elle passe le bonjour à son dit Alex et Liu. Voilà. Donc, ça s'est dit, ça s'est fait. Dans le rapport de SOS Homophobie en 2012, parce que je n'ai pas vérifié les derniers, sachez que 7% d'appels et témoignages de victimes ont plus de 50 ans. Est-ce que vous étiez au courant ? Non. Maintenant, vous les êtes. Les personnes de plus de 50 ans sont notamment représentées dans les témoignages de biphobie et de transphobie. Pourquoi la transphobie ? D'après vous ? On a parlé beaucoup des homosexuels, mais pas des trans encore. Parce qu'à l'époque, ce n'était pas considérable. Ce n'est pas tout à fait ça. C'est surtout une histoire de coming out, en fait. Soit disant que les coming out chez les trans, c'est tardif. C'est ce qui est dit. Donc, c'est ce qui est dit. Attention, ce n'est qu'une supposition parce qu'on n'a pas d'études. Je tiens à vous rappeler. On n'a pas d'études. On n'a pas d'enquête. Mais c'est ce que SOS Homophobie suppose. En tout cas. On parlera des trans tout à l'heure, de toute façon. Ensuite, il faut prendre aussi en compte les études sur le suicide des personnes âgées. En effet, il y a eu des études relayées par l'INVS qui ont mis en évidence sur le sur-risque de suicide chez les adolescents gays, bien sûr, et aussi les lesbiennes. Parallèlement, ce même rapport rappelle la question particulière de l'isolement des personnes LGBT vieillissantes et du risque potentiel d'un mal-vivre. Il serait donc pertinent d'explorer si cela se traduit en termes de sur-risque suicidaire. La nécessité d'études sur l'état de santé des personnes trans dans l'âge rappelle sur les communautés LGBT subissent une forme d'éloignement du soin et du fait aussi de leur environnement. Il y a aussi des pratiques, des rapports parfois complexes au milieu médical. On en parlera beaucoup des problèmes de santé. Il convient de développer aussi une offre de santé répondant aux besoins et spécificités des personnes, de proposer aussi une approche globale de la santé, notamment de la santé sexuelle en parlant, et visant à renforcer la capacité de chacun à prendre soin de soi. Il faut également assumer des conditions de vie dignes pour tous et toutes. Est-ce que... Quelque chose à rajouter là-dessus ? Vous n'êtes pas à fond aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez peut-être la fatigue. Non, non, non. C'est... Enfin, voilà. C'est dur comme sujet. Je dis que j'en ai bavé pour faire le sujet, au passage. L'isolement des personnes dans l'âge du fait de leur orientation sexuelle et aussi de leur identité de genre ou aussi leur état de santé se conjugue par leur invisibilité. Il y a également l'absence de considération de leur situation, aussi bien par la société, les associations, les aides à domicile que par les structures et établissements d'accueil. Que ce soit l'homosexualité, la bisexualité ou la transidentité, tout ça en commun, en fait, le fait d'être invisible. Est-ce que vous savez pourquoi ? Pour se cacher, pour se l'émoufler. Exactement. Et plus on est âgé, plus on se cache. Et en plus, il faut rappeler qu'il y a des personnes âgées qui découvrent à peine leur homosexualité. Parce que ça ne se découvre pas forcément à 20 ans, l'homosexualité. Il y en a qui le découvrent tardivement aussi, l'homosexualité. Et quand on vieillit, on a du mal à l'assumer et à le dire. L'homosexualité, ce n'est pas une science infuse, de toute façon. Donc, comme je dis, on a souvent dit qu'on ne naît pas homosexuel. On l'est. On ne naît. Tu es une naissance, je veux dire. Mais on l'est. E-S-T. Du herbertre. C'est ça que je veux te dire. Voilà. Donc, l'homosexualité, elle se découvre, elle se... Voilà. Mais rappelons qu'on m'a hôté. En fait, on peut découvrir notre homosexualité très tard. Donc, imaginez quand il y a une personne âgée qui découvre à son âge, à 50-60 ans, qui finalement a des artérances homosexuelles. Imaginez. Et puis, ils n'ont pas d'entourage, ils n'ont personne. Imaginez comment faire, à qui peuvent en parler, à qui peuvent se confier. À leur âge, c'est dur. Je ne sais pas si vous voyez le truc. Il est aussi primordial de permettre aux personnes LGBT d'avoir un cadre de vie où leur orientation sexuelle et leur identité de genre seront intégrées. de même, ces différences doivent être tout particulièrement considérées pour les seigneurs LGBT qui se retrouveraient aujourd'hui en EHPAD, ça, c'est les services de santé, et aussi en établissements d'accueil médicalisés. Ça te parle, Charlotte, ou pas, les établissements d'accueil médicalisés ? C'est un peu dans le domaine où je travaille. Alors, tu nous en parleras après, si tu veux, de ton histoire, de ton parcours. Pas de souci, pas de problème, ouais. Dont certains ont passé plus de la moitié de leur vie, alors, sachez que la moitié de l'épicerie seigneur LGBT ont passé plus de la moitié de leur vie en n'étant pas reconnus par la loi comme des citoyens ordinaires. Est-ce que vous savez pourquoi on dit ça ? Parce qu'à l'époque, tout est tout simplement, c'était pas légal. C'est-à-dire que les seigneurs LGBT ont des parcours assez complexes par rapport à nous, quoi. C'est vrai qu'ils ont quand même vécu la pénalisation de l'homosexualité. Nous, on ne l'a pas vécu. Ils ont vécu quand même tous les problèmes de l'époque. On parle des années 60. Attention. Oui, il y a eu le soulèvement de mai 68, etc. Donc, ils sont tous passés par des périodes que nous, par chance, on peut dire ça comme ça, on est à sans lieu de passer, quoi, je veux dire. Quelqu'un part, on a besoin des seigneurs LGBT parce que justement, leur parcours de vie nous apporte beaucoup. C'est ça qu'il faut se dire. ils ne seraient pas là. On n'en serait pas là aujourd'hui, quelque part. C'est eux qui ont ouvert le chemin, quoi. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut absolument qu'il y ait un juste retour des choses. Les seuils qui t'apprennent aussi comment c'était avant. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Parce que nous, qu'est-ce qu'on va dire aux générations qu'on va laisser ? On va dire, nous, on a réussi à avoir le mariage pour tous. on a fait ci, on a fait ça. Les gens, on paraît que c'est aussi simple que ça. Alors que ça ne l'est pas. Et nous, pour qu'on puisse en arriver là, ceux d'avant, on a chié pour pouvoir nous ouvrir ce passage-là. Exactement. Et je trouve que, voilà, de laisser même des écrits, tu te rappelles, on en avait beaucoup parlé, ça avait été évoqué aux Etats-Générants. Les Etats-Générants d'Avignon, oui. Voilà, ça avait été évoqué tout ça et je pense que d'avoir une banque d'informations justement sur les anciens, des témoignages, des écrits, même des vidéos, je trouve que ça serait sympa et voilà, ça laisserait cette trace et de pouvoir faire ça et d'archiver et puis voilà. Sachez que, alors là, je vais me fier à Charlotte parce que vous allez comprendre pourquoi. Sachez qu'aujourd'hui, il serait primordial que les soignants aient par conséquent aussi des comportements adaptés envers les seniors LGBT. Je pense que Charlotte va comprendre pourquoi je dis ça. Il faut éviter, alors déjà, ça veut dire donc qu'il faut éviter les maladresses, éviter les maltraitances involontaires, faire et aussi commettre des photographes qui puissent nuire à la personne, etc. Donc, les problèmes de discrimination homophobe au travail et entre collègues qui travaillent notamment en EHPAD et aussi en établissement d'accueil doivent conduire à une vigilance quant au risque de violence LGBTphobe en établissement. De même, les erreurs, les maladresses ou maltraitances souvent involontaires, lorsqu'elles sont commises en public, peuvent mener aussi à un dévoilement de l'intimité de certaines personnes. Il y a donc désormais une crainte d'être accueillie par les mêmes personnes qu'il avait, il les discrimine et qu'il est stigmatisé aussi du fait de leur orientation ou de l'identité du genre. Et cela doit donc cesser. Là, je me tourne vers Charlotte qui est quand même bien placée pour nous en parler. Est-ce que tu as eu des exemples sur ce sujet-là comme dans ton établissement ? Des exemples, justement, tu ne t'occupes que des personnes âgées ou pas ? Oui. Alors, tout à l'heure, tu nous as dit qu'il y avait deux personnes homosexuelles. Est-ce qu'ils ont été maltraités ? Est-ce qu'ils ont été... Pas violentés, j'espère que non, mais est-ce qu'ils ont été discriminés, violentés, mal vus, mal regardés ? Et pourquoi ? Alors, la première, non, parce que, voilà, parce que, si on parle, elle a Alzheimer, donc maintenant, au niveau de perte de mémoire, elle est quand même énorme, donc maintenant, de savoir quelque chose par rapport dans sa vie, c'est un peu difficile. Mais l'autre, l'autre, par contre, vu qu'il y a sa compagne qui vient une fois par semaine, il y a certaines de mes collègues qui ne comprennent pas forcément. Alors, attends, que je comprenne, que moi, je ne comprends pas. Tu es en train de me dire qu'il y a un homosexuel, ok, il y a sa compagne toutes les semaines. Donc, il est marié alors ? Non, elles ne sont pas mariées, mais... Ah, c'est une homosexuelle. Ah, c'est une des espèces. D'accord. Et qui ne comprennent pas quoi exactement ? Qui ne comprennent pas, par exemple, enfin, en moi, une fois, donc, j'ai demandé qui c'était, parce qu'au départ, je ne savais pas qui c'était, donc la compagne qui venait. On m'a dit, c'est sa compagne. Je dis, sa compagne quoi ? Ben, tu vois, une dame de compagnie. Je dis, non, mais là, il y a une grosse différence entre une dame de compagnie et une compagne de quelqu'un. Ça, c'est sûr, oui. Et donc, elle me dit, ben, je ne sais pas. Donc, elle commence un petit peu à s'énerver. Et après, donc, avec la grand-mère, je m'entends assez bien et je lui demande, mais d'elle à moi, quoi, je n'ai pas devant tout le monde. Je lui demande, mais c'est qui, c'est qui, je ne sais plus comment elle s'appelle, sa compagne. Elle me dit, ben, c'est ma compagne. Je lui dis, mais votre compagne, quoi ? C'est qui pour vous ? C'est une grande amie ? Non, mon amoureuse. Donc, voilà, ça veut tout dire. Et en fait, il y a des gens à mon boulot qui pensent que les personnes âgées ne peuvent pas avoir de vie sexuelle. Ah bien, ah oui, alors ça, on en parlera tout à l'heure, la sexualité, vous allez comprendre pourquoi. Comment ça, ils ne peuvent pas avoir de vie sexuelle ? À son âge, être homosexuel, ce n'est plus possible. Et quel est le rapport avec le fait qu'ils soient hospitalisés ? Il n'y en a aucun. Ça, c'est mes collègues. C'est quelques collègues qui... Attends, tu es en train de me dire que tes collègues osent parler de la sexualité des personnes âgées ? Bien sûr. En général ou juste chez les homosexuels ? En général. Et de quel droit ? Après, c'est plus facile de critiquer quelqu'un qui est vieille, une personne vieillissante homosexuelle. Alors, il y a deux choses que je vais te poser, deux questions que je vais te poser. D'une part, de quel droit ? Et de deux, qu'est-ce qu'elles font dans ce milieu médical si c'est pour juger les personnes âgées ? Alors, quel droit ? Il n'y en a aucun. Et qu'est-ce qu'elles font dans ce milieu-là ? Ce sont des personnes qui sont diplômées depuis pas mal de temps. Voilà. Après, c'est leur opinion. Et malheureusement, c'est par rapport à leur opinion. C'est idiot. Enfin, moi, je suis dans l'incapacité de leur faire changer d'opinion. C'est idiot. Même, tu vois, mon père était être soignant, il s'occupait des personnes âgées à domicile. Jamais, il se permettrait. Bien sûr, c'est un métier qui n'est pas forcément facile, parce qu'il y a quand même une histoire d'hygiène, etc. Je ne vais pas raconter tout. Mais jamais, on est dégoûté de son métier. Il faut aimer son métier pour faire ça, normalement. quand j'entends dire qu'il y a des collègues à toi qui se permettent de juger les personnes âgées, moi, je me dis, de quel droit ? Alors, qu'est-ce qu'elles viennent foutre dans ce métier si c'est pour à côté critiquer les personnes âgées ? Ah, si tu veux, en fait, pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, moi, des fois, je leur disais que ce sont des personnes qui n'ont pas besoin d'être là, mais en fait, qui se la pètent, si tu veux, qui montrent qu'elles ont un truc qui a un grade de plus que toi, elles ont tous les droits de commande de leur boulot, même, ça va vous faire grincer, même des fois, la limite de tutoyer des gens. Ah, ça encore, ça ne me dérange pas, mais de là, de là entendre que parce que tu es gradé, tu te permets de toucher à la vie privée d'autrui, non, moi, ça me dérange. On n'a pas, et surtout dans le milieu médical, encore plus, on a respecté les gens. Cette personne-là, justement, rappelle-toi, on avait fait une émission sur la discrimination, sur l'homophobie et tout le bordel. C'était une des nanas que j'avais expliquées avec elle, c'était une des personnes qui critiquait, j'ai du mal au-delà, essaye encore, qui critiquait ma vie, ma vie déjà, moi. D'accord, comment ça ? Oui, mais là, on ne parle pas de la même chose parce que là, il y a une différence entre toi, toi, tu t'en fous encore, tu vois ce que je veux dire. Tandis que là, on parle des personnes âgées, c'est quand même déjà difficile pour eux d'assumer leur sexualité à leur âge et de là, qu'en plus, des personnes, tout ça parce qu'ils sont de milieu médical ou je ne sais pas quoi, ils se permettent de juger des personnes âgées, pourquoi ? Parce qu'ils se disent que les personnes âgées sont plus fragiles psychologiquement, donc c'est plus facile à attaquer, à juger. Moi, je trouve ça dégueulasse. Elles ne vont pas, elles critiquent d'ailleurs leur dos de la personne âgée, pas devant. Ah bah encore, c'est pas devant ! Non mais t'en as qui, j'en ai encore jamais vu à mon travail de quelqu'un qui critique devant, quoi. Mais toujours par derrière, ça, donc voilà, ça peut être des fois de quelques moqueries, tu vois, donc quand elle voit qu'elle s'accompagne, elle se marre, quoi. Ah bah ça veut dire qu'il y a des homophobes dans ton travail alors. Ah bah ça, je l'ai toujours su. Tu permets de faire de l'abus de faiblesse. Alors, dans quel sens, l'abus de faiblesse ? Envers les personnes, de toute façon, puisque le fait de les critiquer ou de les maltraiter, ça reste de l'abus de faiblesse. Et d'abus de pouvoir. Et d'abus de pouvoir. C'est ça, oui, on peut dire, parce qu'un but de faiblesse, oui, mais surtout, dans le cas... L'abus de faiblesse, elles s'en prennent à des personnes qui, comme des personnes vieillissantes, et l'abus de pouvoir parce qu'elles sont l'aide-soignantes ou AMP. L'abus de faiblesse, c'est surtout dans les cas particuliers. Par exemple, s'ils auraient critiqué la personne LGBT qui a Alzheimer, par exemple. Alors là, oui, l'abus de faiblesse, et c'est pas le cas. Heureusement, j'espère. Non. Heureusement, parce qu'on n'en a plus que ça. Alors là, j'aurais bombardé, par contre. C'est ça, l'abus de faiblesse. Et en cas de cas particuliers graves, qu'on abuse de la faiblesse, parce que là, l'abus de faiblesse, est physique qu'on est. C'est surtout ça. C'est un peu compliqué. Là, je te lève, par exemple, pour la première grand-mère, elle est Alzheimer. Bon, elle, elle n'a pas eu... Enfin, je n'ai jamais vu quelqu'un de lui parler de sa... Enfin, mes à part moi, de sa vie et tout ça, et de sa gueule. Par contre, la deuxième, qui est dans une unité spéciale, en fait, c'est... Parce qu'en fait, si tu veux, elle déambule beaucoup, donc elle a un risque de fugue. Après, je ne suis pas en mesure de te dire si elle est Alzheimer ou pas. D'accord. Et elle a une personne qui a Alzheimer de la famille ou pas ? La première, non. Elle a une... Comment ? Une auxiliaire de vie qui vient peut-être deux fois par semaine pour la sortir et tout ça. Donc, en gros, totalement dépendante du corps médical, en gros. Exactement. Ça, c'est dur, par contre. Ça, ça, c'est vraiment... Je ne souhaite à personne, ça, par contre. Surtout qu'on a toutes ces contraintes. Bon. Je ne souhaite à personne, quoi qu'il en soit. Petit drapeau arc-en-ciel, parce que le drapeau arc-en-ciel, ce n'est pas que chez les jeunes LGBT, mais aussi chez les personnes âgées. Et j'aime bien la signification. Alors, j'aime bien, je ne sais pas pourquoi on me marque huit couleurs avec un axis. Je les peux avoir à côté de moi. Je ne vois que six couleurs et de beau. On parle de huit couleurs. Bon, ce n'est pas grave. On nous dit que chez les seigneurs LGBT, que le rouge, car être seigneur gay, c'est être en vie. Moi, je trouve ça joli. De l'orange, car être seigneur gay, c'est se réconcilier avec soi-même. Du jaune, car être seigneur gay, c'est être émerveillé par le soleil. Du vert, car être seigneur gay, c'est avoir des préoccupations écologiques. Pourquoi pas ? Du turquoise, car être seigneur gay, c'est aimer l'art sous toutes ses formes. De l'indigo, ça c'est le bleu, car être seigneur gay, c'est désirer l'harmonie et la plénitude. Du violet, car être seigneur gay, c'est être conscient de former une communauté. Et enfin, du rose, car être seigneur gay, c'est aussi aimer le sexe. Il n'y a pas de rose dans le rainbow, je ne sais pas où est le rose et je ne vois pas le turquoise non plus. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis ça, mais j'ai bien aimé l'idée. Il y a une phrase d'André Gide qui dit « Savoir se libérer n'est rien, l'ardu, c'est savoir être libre. » C'est joli. Ça sera d'ailleurs la maxime de la communauté des seigneurs gays, au passage. Il faut également montrer la réalité quotidienne que vivent les seigneurs LGBTQI. D'un côté et la situation qu'ils pourraient avoir grâce au soutien de la communauté, il s'agit également de faire évoluer les habitudes dans les maisons de retraite qui doivent s'adapter aux besoins spécifiques des seigneurs LGBTQI. Et en effet, les seigneurs LGBTQI, je vais y arriver, ont souvent connu des discriminations durant leur vie en raison de leur orientation sexuelle et ils font face à des défis particuliers à mesure qu'ils vieillissent. Alors, premier défi, par exemple, ils ont moins tendance à avoir recours aux soins dont ils ont besoin. Vrai ou faux, d'avrez-vous ? Peut-être Charlotte qui peut nous témoigner avec son parent. Est-ce que tu peux répéter la question ? Ils ont moins tendance, alors les seigneurs LGBT ont moins tendance à avoir recours aux soins dont ils ont besoin. Je dirais que c'est un peu vrai quand même. Alors, dans quelle situation ? Parce qu'en fait, il n'y a pas de... Il n'y a pas... En fait, dans les... On va dire dans les... Ah, je vais y arriver. Dans les... Et de moi, Charlotte, je suis un peu... Dans les établissements, je vais y arriver ouf, dans les établissements, il n'y a pas forcément de lieu où on parle ouvertement de LGBT. Est-ce que toi, dans ton établissement, est-ce qu'il y a un endroit particulier auquel on peut parler de la sexualité ouvertement ? Non. C'est comme des groupes de parole ? C'est ça. C'est ça la question. Bah, nous, on n'a pas en tout cas des groupes de parole. Eh bien, ça devrait. Je suis désolé. C'est quelque chose qui devrait avoir... Pour moi, c'est quelque chose qui devrait exister. Je ne vois pas pourquoi. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. On se bagarre pour en avoir un pour d'autres raisons. Mais... Et on ne l'a pas. Mais actuellement, on n'a pas de groupe de parole. Eh bien, ça devrait exister. Parce que moi, je ne vois pas pourquoi les seigneurs LGBT seraient, on va dire, n'auront pas le droit de parler de leur sexualité ouvertement comme tout le monde. Je ne vois pas où est le mal et où est le problème là-dedans. Ensuite, deuxième point, ils choisissent souvent de ne pas divulguer leur orientation sexuelle ou leur identité de genre aux professionnels de la santé par peur des discriminations. Là, c'est évidemment oui et plus que oui. Est-ce que, de ton côté, Charlotte, est-ce qu'ils ont des personnes qui ont... Parce que c'est étonnant, tu me dis qu'ils sont homosexuels. Comment tu es au courant qu'ils sont homosexuels ? Parce que la première, les deux, je parlais avec elle en fait et je l'ai perçue assez rapidement. Et est-ce qu'elles arrivent... La première, parce qu'elle avait vraiment du mal à en parler. Et est-ce qu'ils arrivent facilement alors à en parler aux professionnels de santé ? Alors après, c'est en fait, c'est en faisant, en ayant une personne de confiance, il faut vraiment que la personne que tu t'occupes soit vraiment en confiance avec toi. D'accord. Moi, des fois, je ne peux pas dire que dès que je m'en occupe, que j'arrive souvent à parler de ça. Des fois, elle se braque catégoriquement. Mais ça m'est arrivé, donc la première, oui, de parler avec elle et c'est vrai qu'elle m'avait dit oui. Mais après, c'était sans plus. Et la deuxième, la deuxième, la deuxième, des fois, on taquine. donc on taquine mutuellement mais avec respect. Donc c'est là comme ça que j'ai compris. Alors troisième situation, côté santé, les CNRGBT seraient exposés à de plus grands risques, notamment en ce qui concerne la dépression, le suicide, la toxicomanie ou le tabagisme. Alors dépression et suicide, évidemment, parce que quand on n'a pas de soutien familial derrière, vous voyez ce que ça veut dire. Le suicide, est-ce que tu as des exemples, des cas à évoquer en matière de suicide ? Non, aucun, non. Il n'y a jamais eu de cas de suicide ? Tu n'as jamais entendu parler ? Non, jamais, non, jamais. Mais pourtant, ça existe. Quand on est isolé chez soi et qu'on n'a vraiment pas de soutien familial et qu'on a tout perdu... Peut-être plus à domicile, en fait, quand les gens sont à domicile. Mais en structurant, on ne l'a jamais eu. D'accord. Mais sinon, surtout chez LGBT, imaginez. Parce que le suicide, c'est surtout en cas d'isolement et de solitude profonde, le suicide, je pense. Par contre, la toxicomanie, le tabagisme. Là, il va falloir m'expliquer où et comment. Le tabagisme, bien sûr, quand on fume la pipe, pardon. Et la toxicomanie, pourquoi ? Là, j'avoue que je suis surpris quand je lis la toxicomanie, quand même. Ça doit être un pourcentage très faible, je pense. Oui, bien. J'espère. Quelqu'un qui a un grand manque, qui a été... Enfin, moi, je le vois comme ça, mais quelqu'un qui a été en grand manque de cigarettes ou autre, se réfugie se réfugie un petit peu dans la drogue, quoi. Je vois bien Lionel dans 30 ans avec la toxicomanie. J'imagine Lionel dans 30 ans. Je te rentre à fumer un pétard, ouais. Ouais, ouais. Fort d'être couche. Tellement isolé, tellement seul. Oui. C'est vrai, je suis vachement isolé, vachement seul. Actuellement, mais dans 30 ans, tu sais ? Ah, on n'en sait rien. Mais dans 30 ans, peut-être que je ne serai plus là. Oui, peut-être, mais imagine... C'est vrai qu'on ne sait pas comment c'est fait, mais ce que je suis en train de vous dire, sachez que ça peut nous arriver. Mais bien sûr, mais... Je le souhaite à personne. Non, mais tout à fait, personne n'est à l'abri de toute façon d'être exclu de toute famille, de tout ami, de tout, quoi. Je veux dire, ça peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel âge. Et donc, voilà, après, c'est la life, quoi. C'est la life. Est-ce que... Sujet suivant. Est-ce que vous avez déjà vu le film qui s'appelle Les Invisibles ? Non, non. C'est un film qui est sorti en 2012, pour ceux qui ne se connaissent pas. Et dans ce film, le cinéaste a montré des personnes âgées de 65 à 90 ans, moi, je trouve ça super beau, qu'ils soient célibataires ou en couple et qu'ils vivent dans la ville ou à la campagne. Et ils ont un point commun, c'est d'avoir voulu par militantisme, amour ou inclination naturelle de vivre leur homosexualité au grand jour dans une France d'après-guerre très catholique. Je pense que ça vaut le détour de le voir, ce film. Donc, Les Invisibles, avec ce film, le cinéaste français brosse ainsi le portrait sensible de français qui cumule le double des avantages d'appartenir à cette catégorie négligée des seniors ainsi qu'à la minorité homosexuelle au sein de laquelle une jeune génération s'attache à faire davantage entendre sa voix. Les Invisibles sortent sur les écrans français quand même 2012. Donc, c'est à l'époque où la loi sur le mariage gay était en grand débat. Je tiens à le dire aussi. Le cinéaste, à l'époque, il avait conscience que l'actualité concernant le mariage et l'adoption ouverte aux homosexuels crée un lien avec son film qui pourtant n'aborde pas ces questions. Mais voilà, donc la question du mariage chez les gens de cette génération, donc chez les personnes... Oui, parce qu'il faut rappeler que le mariage, je ne sais pas que chez les jeunes, mais ça peut aussi être chez les personnes âgées. J'ai vu des photos. Vous savez, il y a une très belle photo. j'ai vu qu'il y avait deux personnes âgées, deux femmes homosexuelles qui se sont mariées après 60 ans de vie commune. Oui, je l'ai vu aussi. Tu l'as vue, cette photo ? Oui, oui. C'était magnifique à voir. Magnifique, oui. Ça, c'est une histoire qui m'a beaucoup touchée et franchement que je salue. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que cette génération s'est construite en opposition totale au modèle bourgeois et au modèle hétéro-flic, comme ils disent. Et pour eux, le mariage, c'était la convention, c'était la tradition, c'est-à-dire ce qu'ils combattaient de toutes leurs forces. Le fait qu'aujourd'hui qu'il y ait des couples beaucoup plus jeunes qui revendiquent les droits au mariage et à l'adoption, ils le comprennent, mais ce n'est pas une chose qu'ils veulent pour eux-mêmes. C'est-à-dire que, en fait, chez les CNRGBT, ce n'est pas leur priorité. Normal, forcément. Comme, par exemple, l'a dit Thérèse, qui est une des témoins de ce film, elle a dit le mariage, c'est la plaie. Vous êtes d'accord avec ça ou pas ? Est-ce que le mariage, après, ouais, c'est comme un papier, quoi. Mais si tu étais seigneur LGBT, tu te marierais, ça aurait été plus compliqué ? Je crois que c'est plus réticent, plus réticent avec les seigneurs. Peut-être, oui. Peut-être qu'il y en a certains qui ne comprennent pas, le mariage gay chez les seigneurs LGBT. Je vais arriver à parler aujourd'hui. Je vais arriver. Elle a dit aussi que le mariage, c'est reproduire le modèle de ses parents. C'est ce qu'elle a toujours voulu fuir, d'ailleurs. Et pourtant, elle s'est mariée, elle a eu quatre enfants, mais elle s'ennuyait et a mis des années pour s'en dégager et en trouver enfin sa liberté. Donc, voilà. En ce moment, ce ne sont pas les citoyens français qui sont conservateurs, c'est le corps politique. Youpi, j'en réagirai un qui est à droite. Politique ? Bonjour politique. Si, si, si. Toutes les enquêtes d'opinion menées ces dernières années disent que les français sont dans une large majorité pour le mariage homosexuel et l'adoption. Donc, cela ne pose aucun problème pour les français, sauf que leur classe politique, qui, elle, est complètement réfractaire a cette idée. Ouf, ce n'est pas facile. Ce n'est pas parce que des personnes défilent contre le mariage gay que c'est toute la France qui est opposée. Ça, c'est ce que disent les seigneurs LGBT. Il y aura toujours des conservateurs, des homophobes, des traditionnalistes pour qui la société doit rester ancrée dans des valeurs archaïques comme s'ils ne pouvaient prendre acte des évolutions sociétales. La société est un corps vivant qui ne cesse de se transformer. Cela n'a aucun sens de maintenir les traditions telles qu'elles étaient il y a 100 ou 200 ans. C'est sûr qu'il y a 200 ans, c'est un peu compliqué. Oscar Wilde a dit aussi ceci, donc c'est une phrase, encore une deuxième phrase, il a dit de tous tes exercices, l'homosexualité est le plus sain. Et ça y est. Presque tout se passe en plein air et il faut tellement marcher. Ah, d'accord. De toute façon, ça tombe bien vite fait. Est-ce que vous voulez réagir ? Après, on fait pause. Ça tombe très bien. Non, mais voilà. Après, je pense qu'il faut être très proche de nous LGBT et puis ne pas les laisser de côté. Je veux dire, essayer de les inviter à se montrer. Mais il y en a, ils ne veulent pas. C'est sûr que tu sais ce que tu viens de dire ? Parce que moi, je comprends tout, je n'ai rien compris. Il ne faut pas hésiter à sortir de cette solitude et de leur faire voir que le mouvement LGBT, il est là et qu'ils ne sont pas tout seuls. On va parler de la sexualité des seigneuriers. Le tabou autour de la sexualité et du plaisir dans l'âge existe, mais la règle reste la même pour tous, c'est-à-dire s'épanouir et s'assumer. Intéressant. Oh bah dis donc, Daniel qui est en train de nous faire... C'est-à-dire ? Vas-y, raconte. Non, c'est un sujet qui peut être très instructif. Surtout chez les seigneurs gays. Tu sais ce que c'est un seigneur gays ? Non, j'aimerais bien ça. C'est moi la gays. Seigneur, c'est quoi, seigneur ? Seigneur, c'est un plus... C'est quel âge, seigneur ? J'irais entre 30 ans et 40 ans. Trop putain ! Écoute, Charlotte, je t'apprends que... Je suis une seigneur. Tu es une future seigneur en septembre, je suis désolé. Non, c'est 55 ans. Et à 50 ans, c'est quoi pour toi alors, Daniel ? Bon, à 50-50, t'es... Des fossiles ? Ouais, voilà, ouais. Oh, mais on peut s'y dire oui. Et quand je disais que les jeunes ont des vues particulières chez les personnes âgées, ben voilà, on a un exemple. À 50 ans, t'as un vieux dinosaure. Oh bah punaise, un vieux dinosaure. Mais c'est pas si méchant que ça quand on dit un vieux dinosaure. Non, parce qu'il y en a plein qui le disent. Et à la 70 ans, t'as un vieux fossile. Ouais, ben ça par contre, ça fait mal. Voilà, le fossile, pas très... On a encore un exemple d'un jeune de 23 ans qui a une vision bizarre sur les personnes... C'est pas mûr. Mûr, oui. C'est bien, on va voir. On a scène de ménage en direct, Nionk. Alors, ce tabou autour de la sexualité renvoie de fait que les personnes fassent à elles-mêmes de différentes manières. Donc, impossibilité d'en parler autour de soi. C'est plus chez les seniors. Difficulté par rapport aux proches. Le parcours des personnes, les divorces, le veuvage, de la sexualité en dehors du couple et parfois aussi la découverte de pratiques nouvelles impliquent tout cela un besoin d'information sur la prévention. S'il n'y a plus de sexualité puisque celle-ci n'est pas considérée, il y a plus de différences sur l'orientation sexuelle. Les personnes peuvent être renvoyées au placard. Le placard, c'est ce que c'est. Cette négation de l'orientation sexuelle des personnes, de leur identité pour certaines en plus de la négation de leur sexualité et de leur plaisir joue considérablement sur leur bien-être mental et donc physique. Cette négation peut de plus se conjuguer aux craintes et représentations que les personnes ont d'elles-mêmes, la peur du rejet. La sexualité, mais plus largement l'intimité des personnes vieillissantes au-delà des personnes LGBT, doit être au cœur des évolutions nouvelles autour de l'accueil, de la santé et du bien-être dans l'âge, n'est-ce pas Lionel ? Je vais me faire tuer. Prends ça dans la tronche. Non, je ne prends rien dans la tronche. Si, si, le vieillissant, ça se voit quand même. Je vieillis, mais t'inquiète, niveau sexualité, je suis au top. C'est en deux ans, tu as pris un coup de vieux, qu'est-ce que ça va être encore dans deux ans ? Je te plains. Je n'ai pas sûr que j'arrive à la cinquanteaine. Tu me fais peur quand tu dis ça. C'est beau à entendre ça. Alors, il est urgent de leur permettre de vivre pleinement en tant que citoyen autonome et capable. Il convient de redonner une place à leur parole, de trouver un espace d'expression autour du désir, de la santé, un cadre favorisant les rencontres et l'épanouissement. Et enfin, il convient de décentrer la vision de la sexualité dans l'âge, de représentations négatives, stigmatisantes et empreintes de jugement, et ce faisant de rétablir la capacité des personnes à vivre et assumer leur sexualité indépendamment de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre pour ce qu'elle est, c'est-à-dire le désir, ça va ? Ça te plaît le sujet ? Oh, il est content. Dès que je parle de plaisir et de désir, là, on est à fond. Ça y est. Non, mais je m'informe. Tu ? J'écoute et je m'informe. Tu t'informes ? Oui. J'espère que tu t'informes. C'est le but aussi, la prévention. Bon, est-ce que la sexualité chez les personnes âgées en général, avant d'être LGBT, est-ce que ça vous choque ? Pas du tout. Moi, personnellement, j'en ai jamais vu, donc... C'est sûr qu'on va pas te montrer... C'est sûr qu'on va pas te le montrer en direct de... Moi, je ne peux pas... Moi, je n'ai jamais vu que ce soit un couple gay ou un couple hétéro s'embrasser comme des jeunes qu'on l'ait jamais vu. Moi, je suis que ça a quand même un petit avantage, quand même. Parce que pour... Enfin, plus dans un couple hétéro, quand même, de personnes âgées, si le monsieur a des difficultés à faire monter le mât... Je t'en prie. Grâce à sa partenaire avec un petit coup de tremblote, il ne se fatigue pas, quoi. Je veux dire, c'est... Voilà, ça rend ça. C'est mieux qu'un vibro, quoi. À l'heure, tranquille, ça. Oh là 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 là. Non, mais honnêtement... Moi, je trouve ça mignon, quoi. Je veux dire... Est-ce que dans 30 ans, tu vas avoir quoi ? 65 ans ? Est-ce que tu vas continuer à vivre pleinement ta sexualité avec ta libido, avec tout ce que tu veux ? J'espère. J'espère. J'espère bien. J'espère bien avoir encore des relations... Sexuelles. Sexuelles avec mon partenaire. Ton mari, c'est possible, si ça ne t'interrange pas trop. Je ne sais pas le sou, elle ne me sera fait, mais j'espère. Si je suis son mari, je reste aussi son partenaire. Oui, mais ton partenaire particulier, peut-être. Non. Enfin, débloqué, mais pas timide. Oui, mais le problème, c'est qu'il recherche un partenaire particulier. Charlotte, bonjour. Non, j'écoute, j'écoute. Oui, c'est la redoute. Je ne dirai pas la suite. Non, 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 on ne dit pas la suite. Non, non. Le coup des trois Suisses ? Non, non, merci, ça ira. Qu'est-ce que t'en sais ? Ils font une trio, les trois Suisses ? Non, non, mais ce n'est pas ça. Non, mais bon. J'espère bien qu'à plus de 60 ans, j'ai autant de libido et autant de plaisir à avoir une relation sexuelle. Alors, je vais poser des questions différentes. J'ai juste une question. Tu n'as pas peur que ça prenne trop de temps, des fois, tu sais, vu qu'un... En plus, c'est bon. Pourquoi ? Parce que plus c'est long, plus tu risques une crise cardiaque et de mourir quand tu es personne âgée. Non, parce que la manière que tu l'as dit, ça veut dire quoi ? Ça veut dire si c'est trop long, on peut avoir une crise cardiaque pendant l'amour ou quoi ? Non, mais que ça monte puis que ça descend d'un coup. Les montagnes russes. Ah, mais tu sais qu'il y a la petite pilule bleue maintenant, quand même. Non, je n'aimerais pas avoir affaire à ça, quand même. Non, mais je veux dire pourquoi je dis ça, parce que ça peut être méchant, ce que je dis. Le problème, c'est qu'il y a plein de jeunes qui pensent ça. Alors, le problème, c'est ça. Je me mets à la place des jeunes. C'est méchant, parce que ce n'est pas vraiment, on va dire, respectable pour les personnes âgées. Et le problème, c'est que je vous dis, j'ai pris un peu la place, si vous préférez, d'un jeune qui, justement, voit les personnes âgées, comme tu viens de faire le dernier tout à l'heure. C'est justement qu'il s'est dit, ouais, non. Qui c'est qui a dit que, je crois qu'il y a quelqu'un parmi nous qui l'a dit, que des jeunes ne voient pas les personnes âgées. Je crois que c'est toi, Charlotte, par rapport à une personne qui est à l'hôpital, c'est ça ? Par rapport au couple de lesbiennes dans ton établissement, c'est ça ? Oui, oui. Qu'est-ce qui est dit exactement par rapport à ça ? Qu'est-ce qu'ils disent exactement ? Comment ? Les soignants ? Oui, tant qu'à faire, c'est pareil. Ils ne comprennent pas forcément. Ils ne comprennent pas quoi qu'ils s'aiment ? Qu'elles s'aiment ? Oui. Je ne savais pas pourquoi l'amour est limité ? Non, parce qu'en fait, ils ne comprennent pas pourquoi elle est avec une compagne sachant qu'elle a des enfants. Ah, c'est sur nos sexualités, ce n'est pas sur la sexualité alors ? D'accord. Voilà, oui. Il n'y a pas eu de méchanceté sur les relations sexuelles, etc., non ? Pas du tout, non, non, je n'ai pas entendu de ça. D'accord. Moi, lui, il est en couple avec moi et il a un fils. Oui, mais il n'est pas seigneur. Oui, mais... Dans le cas, c'est pareil. Ça vient au même. Ça vient au même. Oui, c'est vrai. Il va arriver à 50-50, je crois que tu vas en 40. Comment tu vois ça à l'avenir ? Plus tu le vois vieillir, plus tu vas être... Ça va te déranger ou au contraire, tu l'aimeras pour toute ta vie ? En fait, pour faire gros, je vais devenir un vieux croulant bien avant toi. Ce n'est pas du tout ce que j'ai vu. Non, ça ne me choque pas. Oui, mais bon, aujourd'hui, mais dans 20 ans. Mais est-ce que... Après, est-ce que je vais penser dans l'avenir ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. On verra bien. Est-ce que tu seras toujours en débat devant moi tel que tu l'es là ? Ou quand j'aurai 55 ans avec beaucoup plus de rides et beaucoup plus peut-être de difficultés à jouer à l'autre ? Comme on le dit souvent, on ne sait pas de quoi il fait demain. Donc, seul l'avenir nous le dirons. C'est un sujet que vous n'avez jamais à bordé tous les deux, apparemment, en deux ans. En fait, il ne veut pas dire qu'il ira voir en plus jeune. Oh non, mais non. Comment tu le fais passer ? Yonel qui dit ça. Cherchez l'erreur. Alors, je ne dis rien quand même. Non, ce n'est pas comme ça. On ne va pas au courant. Quoique, il aurait pu se voir... Quelqu'un le plus âgé, même, je dirais. Non, même pas. En tant que jeune, ça t'aurait atterri les personnes des seniors LGBT ? De toute façon, comme je l'ai dit, j'aurais pas le courage d'aimer un autre homme que lui. Honnêtement. Oui, mais non. Honnêtement. Mais tu sais qu'avec la différence d'âge... Est-ce que tu aurais pu, admettons, avoir des relations X ou Y avec une personne de 50, 60 ans ? Ah non, non. L'amour n'a pas d'âge. Enfin, moi, personnellement, l'amour n'a pas d'âge. Je suis d'accord. Mais par rapport à l'âge, il y a certaines limites. Il y a certaines limites. Oui, mais l'amour n'a pas d'âge. L'amour n'a pas d'âge, mais la différence d'âge, il y a quand même... Ah, la différence d'âge. Moi, je l'ai vécu. La différence d'âge, j'ai une certaine limites. La relation sexuelle, je l'ai vécue avec plus vieux que moi puisque j'ai eu une relation sexuelle avec une personne de 60 ans. Je vais peut-être un peu m'attirer les foules. Et pourquoi ? Qu'est-ce qui t'a attiré ? En fait, ce n'est pas moi et tout ça attiré, c'est plutôt elle qui a été attirée vers moi. Alors, c'est ça. Justement, parlons de ça parce qu'il y a quand même... Est-ce que les personnes, on va dire les seigneurs en général, est-ce que franchement, oui ou non, c'est vrai, est-ce qu'ils sont vraiment si pervers que ça qu'on l'imagine ? Pourquoi j'ai dit ça ? Notamment sur les sites de rencontres, on parle des sites de rencontres, ils cherchent notamment des jeunes. Est-ce que ça vous choque ? Ouais. Pourquoi ? Parce qu'ils pensent qu'ils ne veulent que des plans sexes dépend des liens. Pourquoi, d'après vous, ils sont attirés par les plus jeunes ? Moi, je pense que c'est une question de... Ça va être peut-être un petit peu méchant, mais une question de vigueur, en fait. Je pense que c'est du fait que la personne est beaucoup plus jeune, donc ça va peut-être leur rappeler aussi à une certaine époque et qu'eux, ils savent que, ben voilà, ça tient sur la durée. Est-ce que dans l'esprit des seniors LGBT, c'est plus facile, alors je suis désolé de parler comme ça, cru, c'est pas la première fois que je parle comme ça, que chez les seniors LGBT, ils se disent que chez les jeunes, c'est un peu plus de la viande fraîche plutôt que des seniors LGBT auxquels il n'y a pas forcément de plaisir ? Voilà, c'est peut-être ça aussi, peut-être qu'il y a aussi le côté du plaisir, c'est-à-dire que chez un jeune, voilà, il va être beaucoup plus sensible, endurant, aux caresses, tout ça, il va être beaucoup plus endurant, forcément, et puis, voilà, je veux dire, et puis ça répond de suite, quoi, alors que sur une personne à âge équivaut, ça va être peut-être beaucoup plus long, donc si c'est trop long, ça peut casser aussi peut-être le désir de la personne qui est en attente de... Disons qu'il y en a, c'est... Je pense que c'est... Moi, je pense, comme je dis pareil, oui, eux, ils voient que... Essayez encore. Les personnes qui sont plus âgées que nous, eux, ils nous voient, eux, ils nous jugent physiquement par la beauté physique et sexuellement. Ah, c'est tout âge, je te rassure, il n'y a pas que les seigneurs. Parce que Yannet, Yannet, je dis... Moi, je pense que les seigneurs LGBT, ce qu'il y a là, je n'ai pas au physique. J'ai fait des trucs du genre, j'ai envie d'être avec toi parce que j'ai envie d'être avec toi parce que tu es mignon et tu es sexuellement. Oui, mais moi, je pense que c'est plus lié à l'âge que plutôt lié à la beauté chez les seigneurs LGBT. Je lui dis, attends, redescends ta planète, coucou, toi, tu pourrais être mon père, moi, je pourrais être ton fils. Donc, voilà, qui pourrait être mon père ou mon grand-père, mais que moi, je pourrais être son petit-fils ou son fils. Plus son petit-fils que son... À 60 ans, oui, ça fait cougar, excusez-moi. Cougar, c'est chez les femmes. Chez les hommes, c'est... Cougar, c'est que chez les femmes, c'est que chez les femmes. mais cougar, c'est chez les femmes. Il y a un autre nom pour les hommes. Ça fait pervers et cougar. Gigolo, non ? Non, c'est un peu ça. Ça fait pervers et cougar. Moi, j'étais... Oui ? Ça me fait penser à une série qu'on voit en ce moment, je ne sais pas qui c'est qui le voit, c'est sur les mystères de l'amour, par exemple. On ne voit que ça. Il n'y a que des couples avec vingtaine de décarts. La relation que j'ai eue avec cette dame-là, j'en garde encore un bon souvenir. C'était l'escoche, en fait. C'était que... Moi, cette personne, quand je l'ai rencontrée, ça a fait Petit Woman à l'envers, en fait, puisque, bon, elle m'a quand même amenée dans des magasins dont je tairais les marques parce que, voilà, quand il y a eu les passages en caisse, j'avais mal pour la carte bleue. Voilà, elle m'a rhabillée de la tête aux pieds, elle m'a donné un certain style, on allait dans des restos chics, on allait... Voilà, bon, j'étais là que, on va dire, en compagnie, je veux dire, pour qu'elle ait une présence avec elle et tout, et puis bon, après, ça finit par aller plus loin. Donc, si j'ai fait la synthèse de ce que j'ai entendu, pour vous, ça ne vous choque pas qu'ils aient des aventures sexuelles, mais sur les cartages, ça choque, c'est ça que je comprends. c'est les cartages qui est forcément rédhibitoire pour certaines personnes. Après, qu'est-ce qu'ils attendent d'une relation, quoi, je veux dire, avec un jeune ? Si c'est uniquement pour du sexe, je trouve que ça fait vraiment pervers. Après, si c'est pour construire, parce que ça se peut même de construire quelque chose... Ça existe, ça existe. Je rappelle qu'il y a des jeunes qui sont attirés par des personnes âgées, ça existe. Si c'est pour construire quelque chose de durable et de sérieux, moi, ça ne me choque pas. Après, ce côté, si c'est juste histoire de tirer sa crampe et de s'y avoir, non, je trouve ça très pervers. Et très malsain. Et très malsain, de toute façon. Donc, voilà, c'est autant un manque de respect de l'un vers l'autre, de toute façon. C'est pareil chez les lesbiennes, Charlotte ? C'est pareil ? Moi, je pense que... Je ne connais pas trop dans ce domaine-là, mais... Même que ce soit lesbienne ou quoi, je pense que c'est à peu près la même chose, oui. J'ai plus l'impression que quand les femmes recherchent, les femmes seniors LGBT recherchent des jeunes, pour moi, c'est plus de la viande fraîche, tu vois, que... Après, je peux me tromper, mais moi, je suis un peu pareil que tout le monde. Ça ne me choque pas dans un sens, mais quand c'est un écartage, oui, ça me choque un peu. Moi, la personne avec qui j'ai eu cette relation, pendant un certain temps, à peu près 4-5 mois, elle me faisait passer pour son neveu, puisque personne n'était au courant. Oh là là, oui, d'accord. Je ne t'ai pas au courant de ça, tiens. Et puis, après, c'est mon compagnon, c'est... Voilà, quoi. Ah oui, tu as fait quand même passer pour un compagnon, quand même. Après, d'accord. on a eu une relation et puis... Je sais de qui tu parles. Oui, je sais bien. Et puis, ça n'a pas choqué plus que ça les gens. Non. Je veux dire, et puis, c'était que bien. Pour moi, c'était gratifiant. Alors, c'est ça la question. Moi, j'étais fier parce que je suis allé sur Marseille avec cette personne. Donc, voilà, on s'est confronté à la grande ville et puis aux gens, au regard des gens et puis on se baladait main dans la main. Ah oui, quand même. ça n'a choqué personne. Je veux dire, donc voilà. Et ça t'a apporté quoi d'avoir cette expérience avec une personne âgée ? En fait, c'est une question de maturité en fait. Ça fait devenir un peu plus mieux et puis ça t'apprend que... Ça te fait d'expérience finalement. Oui, ça donne plus d'expérience et puis ça te dit que voilà, je ne vais pas dire qu'entre jeunes, on a tendance à être sauvage mais ça fait brouillon. Alors que là, moi, avec cette personne-là, c'est autre chose. ça a été une découverte, ça a été une certaine... J'ai pris... Elle a une certaine expérience que moi, je n'avais pas. Elle m'a fait découvrir des choses. Je n'ai pas... Non, bien sûr, on ne détaille pas. La relation, mais voilà, j'ai appris des trucs que jamais de la vie j'aurais appris avec d'autres personnes. Voilà. Bon, je suis en train de penser à deux personnes aussi en particulier parce que je n'aimerais pas trop les traiter de seigneur parce que ça m'est... Mais bon, là, je le dis quand même. Rien à voir avec les cougars et tout ça. J'ai deux personnes en tête auxquelles j'ai une forte pensée parce qu'elles nous ont montré une grande... C'était Avignon. Grande... Je pense à Françoise et Daniel. Franchement, quand j'ai vu toutes les deux, quand on les a rencontrés toutes les deux, ça nous a... Moi, Françoise, quand je l'ai vue, d'ailleurs, c'est... C'est elle qui m'a... Je veux dire, c'est comme ça. C'est elle qui m'a accosté quand on est rentré directement puisque c'est la première qui m'a dressé la parole. Je ne vais pas dire que... J'ai eu un moment de recul parce que j'ai dit... Tiens, 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 j'ai dit, attends, tu n'es pas habitué à tout ce monde-là, donc voilà, puis c'est des gens qu'on ne connaît pas non plus. Et puis, elle m'a dressé la parole avec une simplicité, ça a été un tutoiement direct. Et en fait, j'ai eu ce moment de recul qui est vite revenu en avant parce qu'elle m'a mis à l'aise. Et quand j'ai discuté avec elle, j'ai revu avec la personne avec qui j'avais eu cette relation d'un certain âge. et du coup, je me suis retrouvé plus qu'en confiance en fait. Et puis, alors avec Daniel, ça a été... Je pense à elle parce qu'elles ont... Je ne vais pas mentir, elles ont quand même une soixantaine, mais elles ont une liberté. D'abord, elles sont épanouies. Je ne sais pas si tu as pu voir sur leur mur. Et j'ai vu leur article aussi de presse et c'était tellement beau ça aussi, ce que j'ai vu. Moi, je dis que leur parcours il est exemplaire, il est digne d'elle de toute façon. que ce soit... Et puis, voilà, ce petit groupe qu'elles étaient... Dans la façon qu'on les a rencontrés, donc c'est-à-dire le premier jour. Moi, j'ai toujours cette image de Françoise, Daniel, Pierre-Yves et j'ai zappé son nom. En un quatrième ? Oui, qui nous prenait en photo. Ah, Corinne ! Corinne, voilà. Et ce petit groupe-là, je veux dire, à l'aise, je veux dire, c'est des gens qu'on ne connaît pas. on ne sait pas comment elles peuvent réagir, comment nous, on va réagir par rapport à elles. Et il y a eu cette osmose qui s'est faite. Et pourtant, on n'a pas le même âge, on n'a pas la même génération, on n'a pas le même parcours. Et il y a eu un... On a fusionné, on a fait une fusion qui a été... Voilà, on a même fait des choses qui n'étaient pas du tout prévues au programme. C'est-à-dire qu'on a passé un dimanche... Sur le pont d'Avignon. Sur le pont d'Avignon, on a passé une grosse partie de la journée avec elles. Alors, ce n'était pas du tout prévu au programme. Enfin, je ne veux pas dire qu'il y avait des choses planifiées, mais voilà, ça s'est fait naturellement. Je veux dire, et c'est là que tu te dis... Et moi, je les ai beaucoup interrogés là-dessus, parce que je dis, oui, mais parce que quand elles m'ont dit que quand elles sont arrivées sur Avignon, elles ont un petit peu visité, tout ça, je dis, mais vous avez visité comment ? C'est-à-dire, en tant que couple, je veux dire, vous avez fait comment ? C'est-à-dire, vous vous êtes tenus la main, elle me dit, oui, on était pratiquement partout, les marins, on s'est embrassés. J'ai dit, moi qui suis Vauclusien, donc qui connais la mentalité Vauclusienne, je lui ai dit, comment vous avez perçu le regard des gens ? Et quand elle m'a dit, les gens sont restés, je ne vais pas dire indifférents, mais normales, je me suis dit, waouh, parce que je me suis dit, en fin de compte, la mentalité Vauclusienne m'a beaucoup changé, parce que je te garantis, je prends le reste, je prends leur exemple, parce qu'elles nous ont transmis quelque chose de fort, j'ai beaucoup aimé aussi le fait qu'elles assumaient alors à un point, mais main dans la main, dans les articles de presse, je ne sais pas si tu as lu l'article, quand ils étaient collés, les photos étaient magnifiques, j'ai vu ça. Et puis même les photos qu'on a prises sur le pont, elles s'embrassent ouvertement. Ah oui, c'est clair, il y avait du monde en plus ce jour-là. Elles ont été vers les gens, tu sais, quand il y a eu ce fameux cortège sur le pont, elles ont été vers ces gens naturellement, elles ont dit naturellement ce qu'elles étaient et machin. Waouh, quoi. Enfin, waouh. Grosse leçon de vie. C'est ça. C'est ça. C'est pour ça que je voulais jeter en parler, j'espère qu'elles ne m'en voudront pas. Mais en tout cas, si elles nous écoutent, je leur fais plein de bisous. On vous fait des bisous, oui, c'est sûr. Dans six mois. Encore six mois, on arrive. On arrive en Bretagne dans six mois. On va retourner la main. Voilà quelque chose qui est encore un exemple qui se fait qu'en fin de compte, ce n'est pas parce que tu es une personne âgée, un jeune ou quelqu'un. Non, c'est parce qu'ils vivent leur sexualité simplement et les regards, ils s'en foutent. Il n'y a pas de langue de bois, tu vois. Il y a quelque chose à dire, c'est dit. Je prends même par rapport à Pierre-Yves qu'on ne connaissait pas plus. Pierre-Yves, il n'est pas seigneur, c'est un jeune. C'est un jeune, mais même venant de lui, j'ai eu des discussions avec lui, c'est du cash. Je veux dire, on a croisé des jeunes, on a croisé des vieux. Il y a eu la manifestation et tout. Des moins jeunes. Moi, il se retournait, il me disait, là, il a été caché avec moi. Il me dit, lui, il a un petit cul qui est voilà. C'est vrai. Mais c'est naturel et moi, c'est ce que j'aime chez les gens. Je veux dire, il ne te cache pas. Soit naturel. J'ai envie de mater un cul, je vais mater un cul et si j'ai envie de dire que ce cul, il est beau, je dirais qu'il est beau. Le dimanche soir, tiens, je vais mater un cul, est-ce que c'est trompé ? Juste pour préciser, c'est du regard. Donc, regarder n'est pas trompé. Ça dépend après de quelles idées tu as derrière. Non, ce n'est pas forcément l'idée. Je peux dire à n'importe qui, voilà, ça m'est arrivé plein de fois avec Daniel, avec Daniel, je veux dire, même lui, le team dit, lui il est mignon, je ne vais pas taper des scènes de jalousie parce qu'il va me dire, lui il est mignon. Je le sais ça, je le sais, j'ai vu de mes propositions. Mais je ne tape pas des... Un beau dégarni ? Voilà, avec un bouc. Alors, je me tais vos yeux parce qu'après, je vais lui faire des fantasmes après. C'est comment rester ouvert sans forcément avoir de mauvaises pensées derrière. Moi, ça m'est arrivé de trouver des personnes, oui, charmantes, ou charmantes sans forcément avoir de mauvaises pensées derrière. Voilà, c'est tout. Après, il y en a qui interprètent ça différemment. Charlotte, elle est bien silencieuse depuis des minutes. Qu'est-ce qui t'arrive ? Non, mais je vous écoute avec attention, ça me fait bien marrer. Charlotte, elle est mignonne, elle est... Oh là ! Fais gaffe de ce que tu dis. Fais gaffe. Non, mais je la trouve jolie, je la trouve jolie. Franchement, c'est une belle femme. Voilà, j'ai eu... C'est pour ça qu'elle a dormi dans ma chambre. Non, mais voilà... C'est pour ça que j'ai préféré dormir avec Sandy et Alex. Ouais, ça va, ça va. Non, mais bon, voilà, je veux dire, mais voilà, elle est jolie, elle est mignonne et tout, je la respecte pour ce qu'elle est comme elle me respecte pour ce que je suis. Et puis voilà, mais il n'y a pas forcément derrière, pensée derrière, je veux dire, c'est pas parce que je la trouve jolie et tout que je voudrais l'avoir de même dans mon lit, par exemple. Encore heureux ? Non, mais c'est pour dire... Ça, c'est impossible. Non, mais c'est parce qu'il y en a plein qui peuvent penser ça, c'est-à-dire que tu vas trouver quelqu'un de jolie, forcément, tu vas avoir envie de faire... Ah, ça, c'est l'expérience. Alors, je sais, on a dit qu'on en parlera la semaine prochaine. Ton expérience toute récente, je suppose... Si tu veux, tant que Daniel est là, si tu veux en parler, vas-y, fais-toi plaisir, mais c'est un peu risqué. C'est un peu risqué. C'est l'expérience d'un lieu qu'on ne va pas citer, auquel une phrase peut être interprétée, on va dire, de manière... Voilà quoi. Je pense que ce truc-là ne devrait pas se faire en débat au niveau de la radio. Pas aujourd'hui, en tout cas, on ne peut pas. Il faut attendre un minimum mardi, de toute façon. Je ne sais pas, c'est l'un qui décidera. Non, mais moi... Parce qu'il y a quand même des choses injustes, quand même que... Oui, c'est sûr. Mais bon, ce n'est pas... Maintenant, maintenant, bon... Regardez, mais pas trompez quoi qu'il en soit. On peut toucher avec les yeux. C'est compliqué. Si snick les yeux, sympa. Pour en revenir à Pierre-Yves, c'est vrai que moi, le soir, le fameux dimanche soir où on est parti, tu as vu comment on discutait quand... Ah, c'était au bar, je crois. au niveau du restaurant, avec la patronne, il y a été cash. Ah oui, j'aime bien ça, quand on est francs, c'est pour ça que je le respectais énormément. Parce qu'il a vu, il a vu qu'il a vu, mais même au bar, il a vu le serveur, il lui a dit, voilà... il lui a dit ouvertement. J'ai eu des caps tous idées. C'est bien sur 4 heures. Alors, toujours sur le thème de la sexualité. Charlotte, t'es bien silencieuse. J'espère que tu réagiras un peu plus après. Vous êtes un petit peu dissipée sur notre sujet, donc voilà, ça ne m'interesse pas. Enfin voilà, je n'allais pas intervenir. Tu te sens la seule fille, c'est pour ça ? Nat n'est pas là aujourd'hui, alors elle ne peut pas. S'il y a des réactions sur le chat. Le problème, c'est que Nat n'est pas là aujourd'hui, les filles sont absentes aujourd'hui, elles me l'ont dit hier soir. Donc du coup, ça fait que Charlotte, elle se sent un peu seule en ce moment au niveau fille. Mais non, on est là même. Ensuite, alors là, c'est sous forme de débat parce que j'ai trouvé des témoignages. Alors sur le premier débat, on dit non, vous n'êtes pas seule et même si dans les années 50-60, leur sexualité était difficile à vivre, maintenant tous les champs du possible sont ouverts. Les jeunes apprécient l'expérience ou alors vous désirez un compagnon de votre âge ou bien vous vivez en couple depuis des années. Maintenant, il faut sortir du ghetto. Tiens, ça fait du ghetto et assumer et vivre pleinement vos désirs et vos envies. Dès que je dis ghetto, gai très tôt. Ah là là. Alors, premier témoignage sur ce sujet, il dit si tous les homos avaient le courage de se lever pour affirmer leur différence, je crois bien que nous serions encore plus que ce que l'on pense. je fréquente beaucoup les saunas et même là, il y a des gars qui jouent les grandes effarouchés dès qu'on les regarde avec insistance. C'est drôle comme on a l'impression que ces grandes honteuses sont là comme par hasard, comme si elles ne savaient pas ce pourquoi on fréquente ces lieux pour hommes seulement. Les premières fois, je croyais que c'était moi qui les dégoûtés. C'est un seigneur GVT qui parle. Pourtant, quand je regarde les photos de ma jeunesse, j'étais un beau bonhomme, les hanches étroites, les fesses musculeuses, une bouche avec des belles babines bien dessinées, je suis désolé. Au contraire, en regardant ces photos, je me fais bander. Je suis devenu narcissique. Heureusement que Matisse n'est pas là. Aujourd'hui, si je vois un air hautain à l'un de mes compagnons de sauna, je me dis qu'il ne me mérite pas. J'affiche mon sourire le plus enjôleur et c'est souvent des plus jeunes que j'attrape dans mes filets. Alors, quand vous referez le recensement des seigneurs gays, n'oubliez pas les grandes honteuses qui ont peur de s'afficher. Voilà le premier témoignage. Un petit réaction. Moi, fabuleux. J'adore. Quoi, t'es farouché ? Non, ce qui est, c'est fabuleux. C'est dire tout ce que tout le monde pense. C'est pour ça que je le dis. C'est très bien. C'est très très bien. Moi, je dis que voilà. Honteux, honteuses. Quelqu'un veut rajouter ? Non. Alors, j'ai un deuxième témoignage toujours sur ce même sujet qui dit « Moi, je crois que nous sommes encore plus nombreux que cela mais beaucoup n'osent pas se l'avouer. » En parlant de seigneurs LGBT. « Je me souviens de certains regards quand j'étais jeune et beau. Souvent, quand un homme parle trop des femmes de ses succès auprès d'elle, c'est pour cacher son attirance pour les petites fesses blanches des garçons. J'étais un jeune pervers et j'ai souvent provoqué les regards libidineux des messieurs. J'en sais quelque chose. Un petit coquin, quoi. Oui, mais au moins, il assume. Déjà, d'une part, il assume. C'est déjà quelque chose que j'apprécie. Après, chacun a son opinion par rapport au fait d'avoir des attirances pour les jeunes. Mais qu'est-ce que vous en pensez ? Après, tu peux avoir des attirances pour les jeunes du moment où ça reste et quand je le dis jeune, c'est au-delà de 18 ans. Oui, mais il respectueux. Et il respectueux aussi dans les deux sens. Ça ne veut pas pas d'être coquin. Dans quel sens ? C'est bien, on a du dossier aujourd'hui. C'est bien. Ça se voit que... t'as le droit d'avoir de l'attirance. T'as le droit d'avoir une attirance, l'attirance d'un physique par le regard. T'as le droit de t'exprimer librement. Et ça ne va pas plus loin que le regard ? Jamais ? T'as jamais eu des idées au-delà des regards ? Non, franchement, je ne le cache pas. Mon mari le sait. Quand je vois des beaux gosses, quand je vois un beau gosse, je ne peux pas m'empêcher de le regarder. Je ne peux pas m'empêcher de dire qu'il est beau, qu'il est mignon. Mais voilà, je n'ai aucune mauvaise intention derrière. Moi, je ne fais rien de mal. Je dis juste qu'il est beau. Le jeu dans mon question est beau. Il est beau physiquement, il est attirant. Il n'y a rien de... C'est que physique ? Voilà. Ah bon ? C'est sympa. Tu parles de qui, là, physique ? D'un homme que je croiserais dans la rue, que je trouverais mignon. Ah oui, ça, je confirme. Je t'ai vu souvent... Dans la rue ou dans un magasin ou dans un... Ou au plan d'eau. Vous voyez ? Je m'en souviens encore, moi aussi. C'était agréable, ce jour-là, d'ailleurs. Je n'étais pas seul parce que mon mari avait flashé sur un joli petit mec, enfin, un joli petit mâle, bien foutu, bien barraqué. Non, je n'aime pas les gens trop barraqués. Il avait aussi flashé sur une jolie petite demoiselle, aussi. C'est là qu'on se demande s'ils sont bien mariés. Regardez, mais pas vous trompez. Non, mais ils savent que ça fait quand même bizarre. Qu'est-ce que Charmotte en parle de tout ça ? Le monsieur qui est là-bas qui ne dit rien là. parce que tu es jaloux et processif. Non, mais le monsieur qui est là-bas qui ferait le quart de ce que vous faites, je le tue, ce n'est même pas la peine. Non, mais attends, monsieur fait pareil au retour, je toucherai ça, il me tue aussi, alors ce n'est pas la peine. Je peux ? Donc, vous êtes complémentaire. Je peux aller voir, je peux regarder des mecs ailleurs ? Juste les regarder et puis avoir des belles pensées. De toute façon, toi les regards, tais-toi. Je ne sais pas, voilà. Poupougne tes regards. Ce deuxième sujet, on est toujours sur le sujet de la sexualité des seniors. Alors, sujet numéro 2, oui, les homos sont ouverts. curieux et ils aiment le changement et la nouveauté. Oui, ça c'est vrai, je confirme. C'est un peu mon cas. Apparemment, il y a du vécu. C'est un peu mon cas. Il y a du... Sympa le seigneur. Ou il y a du dossier. Le premier livre, c'est mon cas. Alors, tu nous raconteras ça après. Alors, des sites pour seigneurier existent, je ne sais pas si vous étiez au courant, il y a des sites de rencontres et dédiés aux seigneuriers. Il ne faut pas hésiter à consulter les sites de rencontres dédiés aux seigneurs, ne pas avoir honte de chercher l'amour et ne pas avoir peur de rechercher du sexe. Comme tout homme d'ailleurs. L'âge n'est qu'un prétexte. Tout le monde, de n'importe quel âge, a le droit d'aimer et de s'épanouir sexuellement. Ne pas hésiter non plus à poster des commentaires et mettre des annonces de discuter, séduire et s'instruire. Voilà, ça c'est l'annonce d'un site que... Moi je trouve que c'est très bien, c'est pour ça que je me suis permis de le dire. Hein ? Ça c'est le sujet. Bah non, j'ai les... Ne t'inquiète pas, je ne t'oublie pas. Donc j'ai des témoignages suite à ce sujet. Le premier témoin il dit j'aimerais cela avoir ton courage. Je n'ose pas draguer les jeunes et même les vieux d'ailleurs sur la rue ou dans la rue. Pourtant c'est bien là que je me suis fait aborder il y a bien longtemps par un homme qui avait sans doute repéré l'homo en moi. J'avais un peu plus de 15 ans alors, je crois. Quand je pense que je l'ai suivi, il m'avait proposé d'aller prendre un verre. J'ai accepté et pourtant inconsciemment je me doutais de ce pourquoi il m'avait abordé. Quand nous nous sommes retrouvés dans son hall d'immeuble j'ai padiqué mais je ne pouvais plus reculer. Quand il a fermé la porte de son appartement et qu'il a fait un french kiss vous savez ce que c'est ? Mon tout premier mon tout premier j'étais comme dans un état second comme paralysé. J'étais bien nerveux et à peine rendu dans le lit à la première caresse j'ai voilà j'ai acculé on peut le dire il n'y a pas de mal à ça. J'ai eu honte mais il m'a consolé il m'a dit que ce n'était pas grave qu'à mon âge cela pouvait arriver et que j'avais de la réserve d'énergie et je crois bien que j'ai eu ma plus merveilleuse initiation à l'homosexualité même si la sodomie a été plutôt douloureuse. Je crois bien je crois bien que notre rencontre n'a pas duré plus de douze heures mais le plus drôle lorsque je me suis retrouvé en dehors de chez lui très honteux et en même temps ébloui par ce que j'avais fait ma première pensée fut que je n'avais pas qu'il ne m'avait pas offert le verre promis. Donc tout ça pour le verre il regarde juste le verre en fait. Donc l'expérience je ne sais plus je ne sais pas si c'est un jeune ou un seigneur qui parle vous savez je me pose des questions si ça peut être plutôt un jeune qui a parlé de son expérience avec un seigneur en fait. Touchons. Donc tu disais Daniel raconte. Moi ça m'a intrigué c'est les premières lignes que les homosexuels émaient le changement. Ben oui. Relis le premier paragraphe. Le premier paragraphe ligne 1 le premier paragraphe où c'est que c'était ça ? Sur le sujet ou sur le témoignage ? Sur le témoignage. Il faut déjà que je le retrouve parce qu'il est comme ça. Mais sinon vas-y je te le retrouve et pendant ce temps essaye de me raconter ton histoire. Oui tu aimes le changement. Oui par rapport au... Que les... Que certains homosexuels aiment le changement. Et c'est ça qui m'a interpellé. Par rapport au seigneur. C'est juste ça. Tu aimes le changement. Oui voilà. Tu nous as pas dit juste avant que t'avais eu un parcours avec un seigneur ? Non pas un seigneur. Non pas un seigneur. Non. A l'époque j'avais... Ouais entre 20 et 21 ans et... Non mais pas un seigneur. Entre 20 et 21 ans ? Ça m'étonnerait. C'est impossible là. C'est des bêtises. Je pense que j'avais 18 ans et ceux avec qui j'ai fait ça en avaient 25. Ah mais c'est pas... C'est rien ça. 25 ou 30. Mais c'est rien ça. Je crois que tu n'as jamais eu d'expérience avec quelqu'un qui a la quarantaine. Si. Ah bah voilà. Ça c'est plus intéressant. Mais là c'est un peu plus... Hard. Ah oui c'est chaud. C'est hard. C'est tout ce qu'on veut. Comment expliquer ça ? Vas-y. Fais-toi plaisir. On est libre ici. Un petit peu plus... Chaud ? Compliqué. C'est un peu plus compliqué oui. Amoureux ? Relation amoureuse ou relation sexuelle ? Bah disons qu'il a fait ça... Comment dire ? Le mec a fait ça par intérêt et par profit. On va dire ça. C'est bizarre. J'aurais cru que c'est souvent l'inverse normalement. Le compagnon de 42 ans que j'ai eu à l'époque moi qui en avais 18 et lui qui avait 42. On s'est rencontrés sur internet et tout ça. Et j'ai eu le malheur de lui parler de ma situation et tout ça. Et mes soeurs se sont très vite aperçues que ce jeune homme-là m'aimait par intérêt. Oui, mais j'aurais dit... Mais c'est bizarre. C'est bizarre. J'aurais cru que c'est l'inverse. Voilà, il n'a rien vu venir. C'est quelque chose... J'ai découvert après qu'il me cachait des choses. Mais moi, je... Non, mais moi, ce que je veux dire... Et après, je l'ai vu dans son comportement, son regard... Enfin, moi, ce que je veux dire par l'expérience que je connais, moi, j'aurais cru que c'était plus l'inverse que c'est les jeunes qui profitaient plus des personnes seniors. Il y avait des personnes âgées aussi qui en ont une next 40 ans. Alors, je veux dire pourquoi ? Parce qu'il y a le côté logement. Il faut rappeler que les jeunes n'ont pas forcément de logement. Et donc, forcément, il y a un intérêt là-dedans. Le côté travail, s'il ne travaille pas, eh bien, il s'appuie sur le... C'est ça, sur les revenus de la personne qui a plus de 40 ans. Moi, je sais que ça existe, ça, malheureusement. Et chez les euros, c'est encore plus fréquent, ça aussi. Mais l'inverse aussi peut se produire. Donc, mon ex de 42 ans a profité de ma situation et de ma faiblesse. Non, moi, c'est la personne que j'ai eue, relation normale, chacun chez soi. Mais bon, voilà, quoi. Après, c'était... Voilà, on sortait, on allait se faire en resto, on se soulait, peu importe, on était balade. Et puis, si on devait coucher ensemble, on couchait ensemble et puis ça s'arrêtait là. Oui, il était payé combien ? Hein ? Ah non. Un verre, la nuit... Non, non, il n'y avait pas de... Est-ce qu'il y en a qui peuvent le faire par prostitution, les jeunes envers les personnes âgées ? Là, c'est dégradant. Alors là, je peux vous dire quelque chose. C'est parce qu'ils veulent trouver un intérêt derrière. Alors, justement... Il y a certains sites que je déplore totalement, notamment en particulier. Je ne le dirai pas parce que... Pour éviter les foudres. C'est un peu le même site que du Boncoin, mais autre chose. Oui. Et dans ce truc-là, j'ai pu remarquer à plusieurs reprises par curiosité, en fait, Ah, je crois en savoir ce que c'est. Il y a un anglais qui permet d'avoir des rencontres entre gays, entre autres, et tout ça. Et moi, je m'aperçois qu'un 20 comptes, c'est toujours... Enfin, quand tu lis des annonces, c'est toujours... Oui, homme de tel âge, recherche, jeune homme, machin, mais c'est que des plans cul. Sexe ? C'est que des plans cul. Ah, oui, oui. C'est toujours. C'est pas aux enchères, j'espère ? Non. Ah bon, c'est pas celui-là, alors. Je pensais que c'était... Non, ça commence par un V, et ça finit par un E. Un V ? Bon, tu me diras... Non, moi, j'avais pas... Non, moi, c'était pas celui-là, moi, ça en était un autre. Donc, je dirais le... On t'aille le nom aussi, hein. Mais il y avait des recherches... Oh, c'est Viva... Ah, oui, je connais. Ah, oui, 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 oui. Et ça, je le déploie totalement. Donc, moi, le site, je dirais pas le truc, mais c'est le site, ce chat-là, ça, c'est... Je ne dirais pas le nom, mais c'est un espace d'arbre avec des noix de coco dessus. Ah, je t'en prie. C'est ça, mon.fr. Il y a... Dans ce site-là, il y a des hommes, des femmes. Je connais. Alors, je dis... Alors, déjà, quand on voit le mec de 48 ans, je cherche jeune homme, mec à sucer, ou genre... Le bon appétit, tout le monde. Je cherche jeune homme soumis, 50 ans, et qu'après, tu vois des jeunes de 15 ans, 48 ans, avec des pseudos... 15 ans, tu n'as pas intérêt. Là, c'est le site qui prend. Moi, à l'époque... Là, c'est de la pédophilie. Moi, à l'époque, du haut de mes 14 ans, du haut de mes 14 ans sur ce site, je me suis fait allumé par un mec de 50 ans, je crois. Alors, c'est normal que je ne parle pas de la pédophilie aujourd'hui. C'est normal parce qu'on va avoir bientôt aussi le sujet sur les travailleurs du sexe et le... Je crois que c'est février, ça. Et la prostitution. Pareil, je cherche du sexe, du sexe, du sexe, du sexe, du sexe. Mais ça, on aura l'occasion d'en parler en... Alors, je crois que c'est le premier week-end de février, je crois, le sujet des travailleurs du sexe. Ça, c'est un sujet de M. Lionel qu'il a demandé depuis un... Depuis l'Avignon, si je ne me trompe pas. Deuxième témoignage. Toujours sur ce que je viens de dire. Je ne crois pas que ce soit vraiment du courage, mon cher. Je ne drague pas tant que je n'ai pas de sentiment que le poisson est ferré. C'est marrant de dire ça. Par exemple, l'autre jour, j'étais dans le centre commercial près de la gare Montparnasse lorsqu'un jeune garçon me demande comment se rendre à la gare. C'était évident que c'était une invite. Il avait l'air pas trop sûr de lui et je trouvais qu'il avait l'air bizarre. D'abord, ce n'est pas le genre des ados de s'adresser en premier à un adulte. Lorsqu'ils sont en chasse, ils préfèrent tourner autour de leur proie afin d'attirer l'attention et ils attendent que l'adulte fasse les premiers pas. Je lui ai donc indiqué le chemin que puis je lui ai posé deux ou trois questions. S'il était seul, quel train il voulait prendre, etc. J'ai bien vu qu'il avait je l'ai laissé partir. Il s'est rendu jusqu'aux escaliers mais pas comme quelqu'un qui avait retrouvé son chemin. Puis là, j'ai vu un homme plus âgé avec un accoutrement d'Europe et de l'Est le suivant. Je pense bien que je me serais fait arnaquer si je l'avais suivi. Comme cela m'avait quand même excité. Je suis allé quand même vider la canisse tout près de la rue d'Odessa. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, ça c'est la nouveauté, c'est-à-dire les gens qui ont des origines d'étrangères, maintenant c'est de la prostitution ça. Oui, mais ça, il faut se méfier aussi. Prostitution ça par contre. Il y a de la prostitution mais il faut se méfier. Ça peut être des arnaques aussi. Comme il disait, c'est que s'il y aurait ou ils vont te demander un renseignement et puis ils vont te demander de t'accompagner aussi pour te dévaliser complet. Autre témoignage. Parlons de rencontres gays rapides et gratuites. Je me souviens, on revient un petit peu sur ce qu'on a dit avant, je me souviens d'une anecdote qui m'est arrivée il y a une vingtaine d'années. J'étais assis dans un café à quelques tables de moi. Il y avait cinq ou six garçons et filles qui revenaient à de la plage. Leur discussion portait sur un couple de gays ou de supposés gays qu'ils avaient vus sur la plage. Bien sûr, c'est la grande rigolade. Les garçons parodiaient les gestes efféminés et les filles gloussaient de rire. Mais très vite, je repérais un des garçons qui ne participait pas à la discussion. Même je trouvais qu'il avait l'air gêné. Il regardait à droite à gauche, on le sentait mal à l'aise. Ce fut pire lorsque son regard croisa le mien. Je lui fis un petit sourire de compréhension et là, il se mit à rougir comme cela ne se peut pas. Au bout d'un certain temps, le groupe se sépara. De mon côté, je sortais et m'installais bien en vue devant la vitrine d'un libraire. Ce que je provoyais arriva. Le garçon attendit que ses amis soient disparus et il me rejoignit dans la contemplation de la vitrine. Nous enjammes la conversation ou nous engager. Oui, parce que nous enjammes, c'est bizarre. Nous enjammes plutôt, oui. La conversation et il me suivit chez moi. Depuis, je me suis fait une spécialité de repérer dans un groupe celui qui se démarque de la majorité. Un petit sourire lorsqu'il croise mon regard et hop, c'est parti, mon kiki. Voilà le témoignage. Oh, c'est mignon. Là, il n'y a rien de pervers. Il n'y a rien d'obscène, c'est sympa, c'est mignon. Ce genre de choses, ça vous est arrivé ? Non. Dans vos premières expériences ? Peut-être. Peut-être. Est-ce qu'en étant jeune, vous avez déjà été, on va dire, en quelque sorte, dragué par quelqu'un qui a été plus âgé ? Oui. Parce que moi, à mes 18 ans, le problème, c'est que... J'ai quitté ma province, pardon. J'ai rencontré justement, en plus, c'était un ami de la famille. Oui, 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 bien sûr. Voilà. Et je suis tout bien amoureux et voilà, ça a duré, ce que ça a duré, mais voilà. Oui. Et pourquoi ça n'a pas duré ? Ça, c'est la question qui tue. Ben, parce que j'ai... Comme c'était un ami à ma mère, automatiquement, j'étais un petit peu mal à l'aise par rapport à la famille. C'est ce qui a... Ah, ça, c'est une bonne question, ça. Ah, voilà une question. C'est ce qui a rengagé, c'est ce qui a rengagé, mais par la suite, la rupture avec la famille. Ah, ça, c'est une bonne question. Est-ce que la famille a le pouvoir de gérer, n'est-ce pas Daniel, de gérer les... Normalement, non. Les couples, on va dire, qui, quoi, dont, leur mère, leur sœur, leur frère, non, personne n'a... Est-ce que vous avez déjà eu des réticences ? On vous dit, non, si tu sors avec cette personne, je ne te fréquente plus, en gros. Est-ce qu'il y a eu des menaces, des chantages et tout ça ? Non, moi, il y a eu des menaces, mais on m'a demandé de faire un choix, oui. Alors, est-ce que c'est normal de faire ça ? Non. Parce que tu étais avec une personne plus âgée ? Justement, avec mon ex-alcoolique, ma sœur m'a dit, si jamais tu retournes avec lui, je ne te donne plus chez moi. Ah, pour l'alcool, pour l'alcool. Ça, c'est un critère. Ça, c'est un critère. Ça, c'est un critère. Est-ce qu'il n'y a pas eu les critères de l'âge ? Dans aucun des cas ? Personne n'a eu des critiques là-dessus ? Charlotte, qui est bien silencieuse, tu n'as pas eu des exemples dans tes entourages, dans tes amis non plus ? Pas du tout, non. De toute façon, ma vie amoureuse a été très simple avec une seule personne avec qui je suis sortie. J'avais 50 plus qu'elle qui m'a bien détruit, donc non. Après, juste une fois qu'on s'était revus quelques temps après notre séparation que mes parents m'avaient croisée avec, c'était plus de la stupeur, elles se demandaient pourquoi ils me voyaient avec elle, mais c'est tout. Alors là, c'est un autre sujet toujours sur les rencontres, vous allez voir, ça aussi c'est intéressant. Sur le sujet qui dit souvenez-vous, on parlait de seigneurs LGBT parce qu'à l'époque, les seigneurs LGBT ne connaissaient pas Internet. Non. Et oui, eux ils ont eu des expériences que nous, bon moi, nous on est entre les deux, c'est-à-dire que nous on a eu la période sans Internet, nous on a vécu la période où on est arrivé en plein, voilà, Internet est arrivé à peine. C'est compliqué, mais eux ils n'ont pas vécu ça. Et donc les seigneurs gays passaient par d'autres moyens pour faire des rencontres et à l'époque c'était difficile de faire des rencontres, il fallait connaître les lieux homosexuels qui n'étaient pas les parkings et les forêts par exemple. Ah oui, non mais c'est vrai, c'est sérieux, c'est très sérieux. Et ça existe encore aujourd'hui mais moins. C'est les premiers lieux de drague dans les forêts ou dans les parcs. Alors quand on dit les pissotières, c'est les vécées. Les vécées publiques. Et je sais que ça existe. Ça existe encore. Moins, parce qu'il y a Internet, mais il y a des lieux de rencontre aussi sur les autoroutes, je crois si je ne me trompe pas maintenant. Mais les essais d'autoroutes. Il y a des sorties aussi, j'en ai entendu parler. Oui, ça te reprend Charlotte. Non, je crois que je veux savoir, je crois que c'est dans l'ordre de la France, non ? Non, même ici, je t'en jure. C'est partout. Il y a des lieux de rencontre, même dans les forêts. Dans les parcs. Il y a des plages. Les parkings. Dans les parcs. Les plages. Voilà quoi. Moi j'ai connu ça. Moi je connais une plage dans les Boucheronnes près de Harle, tout ça. Où c'est un lieu derrière Goulogne, la turiste. C'est ça. Et au fond, et au fond de cette plage, c'est que pour les gays. Moi j'ai connu ça à Rennes. Parce qu'il n'y avait pas encore Internet, Internet n'était pas arrivé. Et il n'y avait pas encore les offres Internet à l'époque. C'est un usage que j'ai fréquenté avec mes parents pendant... Enfin Rennes, j'ai connu ça. À côté de la gare, WC public, etc. J'ai connu ça. Pendant plus de 12 ans, j'ai fréquenté cette plage avec mes parents. Par contre c'est risqué. Enfin quand j'ai des parcs, exemple le Vogue Goulogne. Oh bah dis donc, carrément. Ah Gérard Mer. Il y en a. Tu regardes la plage Gérard Mer, t'as un coin pour... Pour Homo, pour Nidus. Bah regarde... Qui a fait des rencontres dans les voitures ? Non. Non. Moi si. Mais il y a... Ouh ! Il y a longtemps. Non parce que dans les premières expériences à Rennes, j'ai tout fait. Je ne vais pas vous donner des détails parce que je vais sûrement choquer certains. Mais on m'a vraiment tout fait moi par contre. en expérience. Donc je ne vais pas... Je ne vais pas aborder tout ça. En camping. Oui. Non pas en camping. Mais je ne vais pas parler du reste par contre parce que je vais choquer. Donc par exemple, il y a un témoin qui dit moi c'était à la piscine municipale. Est-ce que ça vous est arrivé dans une piscine ? Dans les douches. Bon, Charlotte ça risque pas puisqu'elle a la phobie des piscines. Donc déjà c'est mort. N'est-ce pas Charlotte ? Oui. La piscine, c'est bien la piscine. Donc la piscine, pourquoi la piscine ? Parce qu'il suffisait d'aller prendre une douche, enlever son maillot, et si, et si, un ado qui se douchait nu, c'était un signe qui ne trompait pas d'ailleurs. Prendre son temps sous la douche, se savonner lentement la craque des fesses ou le pénif, j'allais dire autre chose, tout en regardant un vieux. s'il soutenait votre regard, c'est qu'il était intéressé. Là où vous vous dirigez vers un autre pommeau de douche qui était dans une encoignure, peu visible de l'entrée, et c'est sûr que vous aviez le vieux qui vous suivait. Depuis ma jeunesse, les douches ont été rénovées, et l'architecte, il y a un vieux jaloux sans doute, et qui a éliminé le pommeau de douche. Heureusement, heureusement que l'on a d'autres lieux de rencontre aujourd'hui. Les douches, qui ? Moi. Ah, expérience douche. Moi, expérience douche, piscine municipale, autre milieu aussi. Savon, je suppose, avec tout le savon et tout. Moi, douche aussi, mais pas dans un lieu public. J'ai le douche, mais très insistant avec le gel douche. C'est-à-dire d'une manière bien particulière de l'envoyer dans la main. Ça dépend où c'est que tu mets le savon. De se frotter. Moi, j'ai passé deux heures dans une douche avec deux flacons de gel douche, par exemple. Ah oui, quand même. Ah oui. C'est surtout le savon. Ça dépend où est-ce que tu le passes. Ça ? Moi, je n'ai jamais eu le coup de savon. Moi, si. Sérieusement, si, si. Comme je l'ai dit, il ne risque pas d'être pendant le monsieur parce que ça en a de loin. J'étais très beau jeune homme, bien tranquille, tout ce que vous voulez. J'en ai eu des expériences bizarres. La douche, oui, mais en privé, pas en public. En public, je ne pourrais pas. Moi, c'est sur une plage. Sur une plage abandonnée ? Une des premières expériences, c'est sur une plage. Sur une plage ? Mais devant les gens ? Non, pas une journée, non. C'est de faire une rencontre. Ça m'est arrivé, moi, en plage, donc la fameuse plage en question, où je fais du fixe. Alors moi, dans une plage, pour que je reste fixe, il en faut, parce que moi qui adore l'eau, donc j'adore patauger. Là, j'étais fixe, mais je ne diserais pas ce qu'il y avait en dessous. D'accord. Et je suis ressorti, je me dis, comme ça. Il m'a fallu trois heures pour sortir de l'eau, parce que voilà. Non, dis rien, j'ai compris. Joker. Joker sur la suite. Deuxième témoignage. Dans ma jeunesse, ce n'était pas facile de savoir qu'il était gay ou pas, mais une de mes tantes m'avait dit que... Alors, tante... T-E-S, pas les restes. Une de mes tantes m'avait dit que pour montrer à une fille que l'on était intéressé par elle, je crois que c'est un cas de fille, il fallait lui sourire et la fixer dans les yeux. J'ai suivi son conseil, mais pas avec une fille. J'ai suivi la recette avec un vieux, monsieur voisin de chez nous, et ça a marché aussi. Je me suis vite retrouvé à jouer à Petit Galop, Petit Galop, tout nu sur ses genoux. Qui a eu l'expérience avec son voisin ? Pas moi. Non. Est-ce que vous avez déjà eu un voisin homosexuel ? Non. Il n'y a jamais eu d'attirance ? Parce que ça existe, ça aussi entre voisins, il y a des regards, des trucs... Non, jamais. Et toi, Charlotte, non ? Non, jamais. Et chez les filles, c'est pareil ou pas, l'histoire des regards ? Ouais. Moi, je ne suis pas douée du tout pour ça, donc oui, mais ça existe. Tu n'es pas douée au niveau des regards. Et comment ça fonctionne chez les filles pour draguer ? Tu demandes ça à moi. Ben oui, une fille. Je ne suis pas une fille. Nous ne sommes pas des filles, à ce que je sache. Tu t'es vraiment adressée à la mauvaise personne parce que moi, au niveau drague... Ah, très intériorisé. On va te faire draguer qu'à draguer. Exact, oui. Pareil. Oh, Charlotte, qui ne fait jamais le premier pas, en fait. Moi, au niveau amour, je suis très, très... très, très timide. Donc, je vais passer à mi-calme et du stade amoureuse, j'ai du mal. Il faut vraiment me pousser. Bon, je ne vais pas non plus te rendre mal à l'aise sur ce sujet parce que sinon, tu vas être... Je ne vais pas aller plus haut. Non, du tout. Ah bon, ça va, alors. Oh, alors là aussi, autre expérience. Aujourd'hui, mon lieu de rencontre préféré, c'est le sauna. Sauna. Dans ma jeunesse, je me souviens que l'avenue de la gare de Rennes, moi qui ai vécu à Rennes, avait été ma première fois. Un retour du cinéma, alors ça aussi, des pas dans l'avenue sombre, un homme traverse, j'ai le cœur qui débat ou qui bat, mais il me demande du feu. Puis, il me demande si je veux prendre un café. On se retrouve chez lui et hop, dans le lit. J'étais paniqué, mais ce fut mon baptême du feu. Après cela, je n'avais qu'à déambuler en ayant l'air de m'ennuyer devant les portes de la gare et cinq minutes après, j'avais un rencard. Alors, là, il y a trois sujets. Les premières fois. Est-ce que votre première fois, c'était avec quelqu'un de votre âge ou quelqu'un de plus âgé ? Moi, ma première fois, c'était avec mon même âge. Mon même âge. Daniel ? Moi, j'avais 17 ans et demi et mon premier, il avait... Ma première relation, j'avais 17 ans et demi et lui, il y en avait 35. Ah oui, effectivement. Là, c'est quand même un bon exemple. Tu n'as pas eu de soucis à ce moment-là ? Non. Et c'est là que tu découvrais... Et alors, c'était... Pourquoi 35 ans ? C'était comme ça, au hasard ? Je l'avais rencontré sur le net, en fait. D'accord. Daniel, il fait tout chante. Voilà. De toute façon, il est génération Internet. Ou non, mais... Mais pourquoi 35 ans ? Je n'ai pas honte parce que j'ai vu que la même chose. Donc, n'ai pas honte. J'avais envie. En fait, à 17 ans et demi, j'ai pété un câble et j'ai voulu essayer avec un mec. Voilà. Tu as pété un câble ? Parce que avec... Alors, j'ai essayé plusieurs fois avec des filles, ça ne passait pas. Ouais. Et... Tu as déjà eu des relations sexuelles avec des filles ? J'ai voulu en avoir une. Et tu n'en as jamais eu ? Et non, ça m'a repris un peu. Tu as eu un blocage ? Ça m'a repris un blocage et du jour au lendemain, je me suis... Et pétage de plomb comme ça ? Voilà. Donc, je me suis dit... Je me suis dit c'est pas normal que je n'ai pas d'amoureuse, que je n'ai toujours pas de vie sexuelle et du coup, j'ai fait tant pis, foutu pour foutu, je vais me foutre... Je vais m'attirer les... Je vais foutre les faits avec ma famille. J'ai fait tant pis, je me trouve un mec sur Internet, je vais essayer. Alors moi, si je vous raconte, moi, ça va vous surprendre. Et après, de là, par en homosexualité, c'est confirmé. Moi, si je raconte ma toute première fois, j'avais 17 ans et la personne avait 32 ans de plus que moi. Hein ? 32 ans de plus ? Oui. Ah oui, et pourquoi ? Pourquoi avoir ? Parce que c'est dans les vieux peaux qu'on fait les meilleurs. C'est un peu ça. Non, c'est que... Le pire, c'est que ce n'est pas si faux que ça, ce que tu dis. Non, ce n'est pas ça, c'est que... Pourquoi avoir choisi ? Parce que tu sais que la personne en question a beaucoup plus d'expérience, donc tu es tranquille. Tu sais très bien que la personne qui est en face de toi, elle sait très bien que limite, tu es débutant, donc elle sait comment s'y prendre pour te mettre en confiance, pour te mettre à l'aise et puis voilà. Et en plus, ce n'était pas parti au départ, on n'était même pas parti pour ça et en fin de compte... c'était au hasard ? On était sur un sujet... Non, on était parti sur un sujet de discussion et en fin de compte, ça en est venu à la... Détournement mineur. C'est venu à la sexualité. Mon dieu. J'avais 13 ans, il est à ma maîtresse. Ah oui. Moi, par contre, c'était du détournement mineur. Ah non, 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 ah non, non, pas 17 ans. Moi, j'avais 17 ans et demi. Eh bien, tu n'es pas détournement. C'est majeure sexuelle à 15 ans. Eh, 15 ans. Donc il n'y a pas de détournement. Mais ça passe du détournement mineur. Non, c'est à condition que tu ne sois pas consentant qu'il y a d'autournement. Là, tu as été consentant puisque c'est voulu. Eh, d'accord, ok. Après, moi, oh putain, moi, j'avais 17 ans. Moi aussi, décidément. J'ai eu quelqu'un, je crois qu'il y avait 35-40, si je ne me trompe pas. Par contre, si tu vous dis où, c'était sur le lit de mon père. Je crois que tu en avais déjà parlé. Et, et, c'était pas prévu que ma belle-mère revienne et elle est revenue plus tôt que prévu et me choper avec mon père. C'était, c'était comique ce jour-là et c'était ma première. T'étais dans la merde. Mais j'étais, non mais je suis, c'est bon, c'était il y a 20 ans. C'est passé depuis, mais par contre, oui, ça m'a coûté cher. Oh putain. Ah bah, oui. Voilà, surtout le gars aussi, il a pris cher. Mais ça va, il n'a pas eu de problème. Non mais c'est vrai que quand je vous dis ça, voilà. Alors, le sonar, qui en a fait ? Jamais moi non plus. je trouve ça dégueulasse le sonar, moi, j'aime pas. Moi, si je vais dans un sonar, c'est pour me détendre, c'est pas pour baiser, oui. Pour faire autre chose. J'ai un collègue, moi, qui y va. Ah non, mais sonar, non, quelle horreur. Il faut arrêter. pour me détendre. Moi, j'ai jamais essayé. Une fois, je me suis fait accoster à Dignes, à l'époque où j'étais au CFA, avec des collègues, on avait été à la piscine et puis j'avais pris un truc pour le sauna. Donc, j'avais été surtout pour me détendre. Et il y a un mec qui m'a accosté à tout ça et je suis sorti. j'ai dit ça, donc, c'est pas... Cinéma peut-être aussi ? Cinéma, oui. Cinéma, oui, plus bisous bisous qu'autre chose quand même. Finalement. Ah, il y a eu autre chose dans le cinéma, vous vous savez ça ? Dans le cinéma. Dans le cinéma, en pleine représentation. C'était quoi, fellation ? Parce que ça ne pouvait pas être resté au domaine c'est pas possible. Si, il y a tout eu, la totale. Avec un senior ? Avec un senior ? avec deux ans plus que moi. D'accord, mais dans le cinéma, quand même, on aurait une expérience quand même. Et dans... Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre comme exemple ? Donc, il y a le cinéma... Le senior, ça a été fait, moi, j'avais... Je vais tricher un peu parce que ça s'est fait bien avant, mais je vais dire que j'avais 18 ans et cette personne-là m'avait 55. D'accord. Oula ! Oula, oui, il y a un grand écart quand même. 55, 40... Dans sa caravagne. Ah oui, caravane aussi, d'accord. D'accord. Je faisais du naturisme, donc... Moi, j'ai eu l'expérience dans les voitures, j'ai eu l'expérience dans les WC publics. J'en ai fait pendant... Ouais, 18 ans. Moi, c'est pareil, moi, j'ai eu droit aux voitures, j'ai eu droit aux WC publics. Les lieux drags à Bordeaux, il y en a eu aussi avant. Donc, voilà, j'ai connu ça. Le seul problème que j'ai eu, moi, à 15, 16 ans, c'est quand on... Parce que tous les ans, on allait dans ce camping-là, puisque c'est du camping sauvage. Donc, on y allait. La seule chose qui m'a trahi aux yeux de mon père, c'est que, homme comme femme, tout le monde se balade entre lui, d'elle et d'Adam. Oui. Le seul problème, c'est que j'avais aucune réaction au niveau des femmes, mais par contre, si tout qu'il y avait un mec, ça se trompait pas sur moi. Donc, tout seul, sans forcer. Oh, putain. Donc, du coup, au Dieu de mon père, voilà. En gros, il a compris que t'es tout. Oh, putain. Il a su jamais une attirance. Il était mort derrière. Oui. Ah oui, très. Il a rien dit pour lui. Je me rappelle son quotidien de vacances que j'ai... Ah oui, vous avez découvert quand, alors, finalement, votre homosexualité ? Moi, j'avais 13 ans. Ouais. Je devais avoir que... Ouais, 13 ans, ça s'est passé au collège. Euh, à l'école. 12 ans. Chez les lesbiennes, c'est plus tard ou ça peut venir très tôt aussi ? Deux. La première... Quand on a... Enfin, quand tu ressens que t'es homosexuel. Ah, c'est pareil que vous. C'est pareil que nous. Ouais. J'ai 13 ans dans une classe. On était côte à côte. Et on était au fond de la classe. Et ça a été une masturbation. Par contre, j'ai essayé de dévabonder une copine et ça t'a marché. Du dossier. Du dossier. On veut savoir plus. J'avais 18-19 ans et en fait, j'ai une pote qui était, on va dire, meilleure amie. Et en fait, je ne sais pas si elle voulait essayer ou pas avec moi. Et puis en fait, je suis tombée dans le panneau parce que j'en étais tombée amoureuse et j'ai essayé de la dévabonder qu'elle soit bi et éventuellement lesbienne. Et un jour, à chaque fois quand on se voyait et tout, c'était de plus en plus chaud. Et à un moment donné, elle s'était arrêtée nette. Elle me dit, non, j'aime les mecs. Un petit hors-sujet qui n'a rien à voir avec les seniors parce que vous avez déjà essayé de convertir un hétéro. Non, il y en a un qui a essayé avec moi. Il y en a un hétéro qui a voulu essayer avec moi. Ouais. Et tu as réussi à le convertir en homo ? Je ne sais pas. D'accord. Tu n'as jamais une nouvelle. Lionel ? Oui. Et ? Et à l'heure actuelle, ils sont homosexuels. Donc je suis tranquille. Donc c'est bien. Est-ce qu'on peut devenir homosexuel ? Apparemment, oui. En fait, ça s'est fait. Bon, voilà. C'est trois jeunes avec qui j'ai eu des grosses relations. Ils ne sont pas français. parce que j'ai eu un argentin. Ah oui. Ok. À l'époque où j'étais agent de sécurité. Et puis ça, c'est fini. Ah, c'était la grande époque, ça. On avait gardé une contact et eux, après, ils ont fait leur vie de leur côté. Et ils sont en couple avec des hommes. Tu ne pourras pas t'énerver. Toi, mignon. Tu adores pas tenir agent de sécurité. Alors, quatrième sujet, toujours sur l'asexualité. Donc, quand on est un seigneur gay, on aime le sexe. On aime les beaux corps, on aime les jeunes et on aime aussi les hommes de son âge. Mais l'avantage d'être un... C'est ce qui est dit. C'est ce qui est dit par les seigneurs gays. Mais l'avantage d'être un vieil homo, c'est aussi de plaire autant aux jeunes qu'aux plus vieux. 62%... Écoutez bien ça, parce que ça, c'est réel. 62% des jeunes gays aimeraient rencontrer un partenaire plus âgé. C'est un chiffre réel, ce que je vous dis. Donc, on plaît. Mais notre corps n'est plus toujours aussi ferme qu'à 20 ans. Mais on a de l'expérience et on sait y faire. Mais quand un jeune nous plaît, souvent, on ne sait pas quoi faire. C'est quoi qui l'intéresse ? Qu'est-ce qui intéresse les jeunes ? On ne sait pas. Mais rassurons-nous, nous sommes souvent l'objet de fantasmes et être seigneur gays, c'est être sexy. Il ne faut pas l'oublier. Plus on vieillit et plus on est séduisant et plus on aura des partenaires. C'est ce qu'on dit. Alors, les jeunes, racontez-nous ce que vous attirez chez les vieux. Donc, j'ai des témoins, donc des jeunes. Un témoin qui a dit « J'ai 32 ans, j'ai toujours été attiré par les hommes plus mûrs d'entre 40 et 60 ans. » Je ne sais pas de dire vieux 40. Ça fait plaisir. « Je n'ai jamais eu de relation avec des personnes de mon âge. J'ai connu mes premières relations sexuelles entre les bras d'experts d'un homme de 52 ans. J'en avais alors 16. Je préfère leur corps, leur savoir-faire, leur discussion aussi. Je ne pense pas recevoir autant de plaisir de la part d'un homme de ma génération ou même plus jeune que moi. » Est-ce que ça rejoint un peu ce qu'on a entendu tout à l'heure ? Moi, oui. Moi, je suis d'accord avec lui parce que moi, c'est, voilà, par rapport à Daniel, c'est la première fois avec qui j'ai une relation avec une personne plus jeune que moi. J'ai toujours eu plus vieux que moi pour qu'il en soit. Toujours. C'est la première fois que ça tombe avec 11 ans devant. Autre témoignage. Moi, quand j'étais très jeune, j'ai été initié par un homme dans la cinquantaine. Il était gros et j'adorais jouer avec ses tétons. Je suis en train de faire fantaisme mais monsieur Daniel à côté. Il était doux et caressant. Il me disait des mots tendres. Je crois que je suis devenu une tapette par amour pour lui. Je n'aime pas le mot tapette mais on dit que ce n'est pas grave. Contrairement à mes parents, il était attentionné et j'adorais nos siestes collées-collées. J'aimais beaucoup quand nous prenais notre douche ensemble. C'est là que j'ai fait ma première fellation. Je regrette beaucoup ce temps passé. Oh merde. Vous ne regrettez pas finalement l'époque des premières expériences qu'on ne peut... Mais finalement, on change finalement de bord. C'est-à-dire qu'on a fait notre première affaire. Aujourd'hui, c'est à nous. C'est ça. Nous, on a pratiqué et maintenant, on apprend aux autres en fait. Et dans 20 ans, tu surpratiques, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Après, regretter les premiers, non, je ne regrette rien. Ce sera à refaire, je le referai sans problème. Est-ce que c'est vrai que quand on est plus jeune, est-ce qu'on se fait draguer quand on est plus jeune ou est-ce qu'on est dragué quand on a plus d'âge ? Quand on est plus jeune. Toi, forcément, tu n'as pas 30 ans, tu ne peux pas le savoir. Moi, quand on allait dans ce camping, je ne pouvais pas faire un pas quasiment sans être accosté. Tu parles de sa date de quand, ça ? De loin. J'avais 15-16 ans. Tu es par les deux. Et aujourd'hui, même si tu es marié, est-ce que c'est encore le cas ou beaucoup moins ? Oui, il y en a plein qui me disent que je suis mignon, que je suis attirant. Mais pas... C'était beaucoup plus ça à l'époque ? Oui, c'était beaucoup plus intense à l'époque. Voilà. Donc, quand on est plus jeune, en fait, il y a plus de... Quand à l'époque, il y a plus d'intérêt. Une fois que l'affaire était finie avec un autre, j'attaquais de l'autre côté. Et dans 20 ans, tu imagines quoi ? Qu'on viendra vers toi par intérêt ou par peur physique ? Qui vivra bien. Déjà, il faudra le vivre. Non, parce que c'est très compliqué le sujet là-dessus. Alors, autre témoignage. Bonjour, j'ai 37 ans et attiré par les dali. Vous savez ce que c'est les dadis ? Oui, des dadis. Ça, c'est dans les sites de rencontres, ça. Les ours. Ah, oui. Alors, les dadis, c'est personnes âgées. C'est les dadis. Daddy cool, si vous préférez. Les dadis, c'est les plus de 60 ans grisonnants, dégarnis et poilus depuis mon plus jeune âge. Et c'est ce qu'on dit, plus de 60 ans grisonnants. C'est un peu des biens ou des clairs. Alors, ils sont tellement sexy et attentionnés avec nous, les jeunes. Avec nous, donc les jeunes, ils ont de l'expérience. Ils ne se prennent pas la tête et vous aimez tellement ça, monsieur, qu'on vous en donne. Voilà. Continuez comme ça. Daddy et autres papys, profitez de la vie, mais soyez prudents quand même. Sortez couverts. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas dit. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Sortez couverts. C'est sûr avant tout. Ouais. La sécurité de l'emploi. Ça me fait penser quand on était à la gay pride, le char qui était devant nous. Ah, les ours, ouais. Ah, oui. Pourquoi ça... Ça t'a pas apprécié, je crois, Charlotte, non ? J'ai trouvé ça un peu trop vulgaire, on a après... Ah, chacun. Il y a les goûts et les... Moi, j'avais les ours que les cuisards, personnelle. Moi, j'ai bien aimé à la gay pride de 2015. Moi, c'était le petit groupe de policiers, moi. Ah, comme par hasard, les fantasmes. C'est reparti pour toi. Le petit groupe de policiers avec leur t-shirt blanc et leur short. C'est là que tu croises les pompiers, tu fais quoi ? J'aime bien parce que c'était les flics genre Pacific Blue. D'accord. Avec le t-shirt blanc et leur short noir. Et leur grande chaussette montante. Alors, je vais un petit peu aller plus vite parce qu'il nous reste 30 minutes au niveau du sujet. Si on a 10 minutes d'autor retard, c'est pas méchant. Je vais aller sur les VIH. Seigneur LGBT et VIH, je rappelle que 18% des séropositifs dépistés en 2012 avaient plus de 50 ans. 18% des séropositifs. C'est beaucoup. Ça fait 1 sur 5. En France, quelques 50 000 personnes de plus de 50 ans vivent avec le virus du SIDA et beaucoup s'inquiètent de leur devenir alors qu'elles sont confrontées à un vieillissement accéléré. Alors, j'ai des chiffres. Vous allez voir, ça va vous surprendre, je pense. Sachez que chez les personnes de 50 ans et plus vivant avec le VIH, par contre, tu me dis, Charlotte, si je me trompe parce que je crois que ton parrain c'est ce qu'il vit. Donc, tu dis si c'est le cas. parmi ces personnes, 72,3% se déclarent célibataires. Ça fait dire 3 sur 4. C'est beaucoup. 62,6% vivent seuls. 27,8% vivent avec un partenaire ou un conjoint. C'est très faible. 23,1% sont à la retraite. C'est toujours très faible. 88,7% ne peuvent pas toujours compter sur un tiers pour les amener chez le médecin. 34,3% n'ont jamais personne avec qui faire une activité plaisante. Ce qu'on appelle plaisant, c'est pas sexuel. C'est une activité, un loisir. 32,4% n'ont jamais quelqu'un à qui parler en cas de besoin. Ça, ça fait mal aussi. 14,1% n'ont jamais personne pour leur manifester de l'amour et de l'affection. C'est beaucoup. Autre chose, c'est que 40,1% des personnes séropositives tout âge confondu, par contre, ne savent pas de quelles ressources elles disposeront à la retraite. Ça, c'est une question qu'il faut se poser à l'heure d'aujourd'hui. 52,8% des personnes de 50 ans et plus vivant avec le VIH déclarent rencontrer des réelles difficultés financières pour faire face à leurs besoins. Donc, on parle d'alimentation, logement, électricité, etc. Est-ce que ça rejoint un petit peu, Charlotte, l'histoire ou pas ? Oui. Lui, c'est... Alors, lui, il fait partie dans la tranche où il est avec un partenaire et qu'il est à la retraite. D'accord. Il a la retraite. Et comment il vit, sa retraite ? Bien. Il a beaucoup d'activités. Du genre Scrabble ? Non, plus dans la musique. Ah, c'est bien ça. Il compose ou il fait juste un passe-temps ? Non, il joue de l'orgue, je crois, dans les églises. D'accord. Oh, putain, il fait... Ah oui, en plus. Ah, quand même. D'accord. Non, mais bon, voilà, c'est quelqu'un qui a... Enfin, il essaie de se trouver des activités pour s'occuper parce que son partenaire, enfin, son ami travaille toujours. Donc, voilà. Alors, concernant le VIH, je vais peut-être vous apprendre des choses. Peut-être que pas beaucoup le savent. Sachez qu'avancer en âge est une source d'inquiétude pour la grande majorité des seigneurs concernés. ça, vous le savez. Sachez que le VIH entraîne un vieillissement du cerveau, des reins et du foie. Est-ce que ça, vous le saviez, ça ? Non. Ah, ben maintenant, tu le sais. Ils en ont parlé il n'y a pas longtemps. Il y a eu une... Enfin, j'avais regardé sur... Sur une chaîne, je crois que c'est sur TVA ou un truc comme ça. Ils en parlaient justement du VIH, du vieillissement au niveau des reins. Alors, imaginez qu'on a le VIH et qu'on a un certain âge. Imaginez. Donc, déjà, on est affaibli. Il y a déjà le vieillissement, on va dire, naturel. Imaginez par-dessus avec le VIH. C'est terrible. Ça, ouais. Il est comment ? Ton pari, il a quel âge ? Excuse-moi de te poser cette question. 65. Et il a le VIH depuis longtemps ? Ça a été diagnostiqué il y a 5 ans. Il va avoir 5 ou 6 ans. Mais a priori, il avait le VIH depuis un moment. D'accord. Et physiquement, comment ça se déroule ? Est-ce que je viens de te dire, le vieillissement du cerveau, des reins et du foie, c'est confirmé ? Il faudrait que je lui pose la question, mais moi, je ne le savais pas. Maintenant, tu le sais. Alors, l'infection VIH est devenue une maladie chronique qui s'accompagne d'un vieillissement accéléré. Grandir en âge affecte généralement la forme physique et, d'une façon ou d'une autre, la santé. Vivre avec le VIH ainsi que la prise de traitement peuvent ajouter à cette difficulté. Prendre soin de soi devient alors indispensable. Quand on est séropositif, les risques cardiovasculaires avec les problèmes rhumatologiques et aussi les dysfonctions rénales, le diabète, les troubles cognitifs et tout cela sont autant de sujets importants qu'il faut réussir à affronter pour préserver sa bonne santé. Donc, tout ce que je vous dis, il faut prendre au sérieux quand on est à la fois senior et quand on a le VIH. L'espérance de vie quand même actuellement d'une personne nouvellement dépistée, prise en charge précocement et qui suit bien son traitement, se rapproche quand même de celle d'une personne négative. Donc, là-dessus, ça va, tout va bien. Et tout facteur confondu avec le tabac et l'alcool. Il y a 25 ans, la moitié des patients décédés dans les 11 mois suivant une infection opportuniste. On parle des infections diverses profitant de l'affaiblissement des défenses immunitaires par le SIDA. Le professeur Piaillou, je ne connais pas, enchanté, plaide ainsi pour une prévention et un dépistage ciblés sur ces seniors. D'autant que, passé 50 ans, le risque est plus grand d'être contaminé par le VIH. En raison, vous savez pourquoi ? Non. Par exemple, chez les femmes, tu sais pourquoi ? Non. La fragilité du col. D'accord, oui. Vous voyez, tu veux nous en dire plus ? Oui, oui, oui. Parce que nous, les hommes, on n'a pas le col. Mais chez les femmes, en tout cas, c'est apparemment à plus de 50 ans et chez les femmes, c'est le risque. Donc, il faut prendre très au sérieux ce sujet-là. Ces spécialistes qui évoquent quand même des séropositivités détectées chez les personnes de 80 ans. Eh oui, ça paraît surprenant. Les personnes LGBT vieillissantes séropositives à l'infection VIH sont victimes de discriminations à plus d'un titre. Elles se voient confrontées à des mouvements et actions homophobes et transphobes auxquels s'ajoutent des propos et comportements autrement discriminants. L'expression de l'identité de genre, la pudeur à exprimer des sentiments pour une personne vieillissante est exacerbée par la crainte, la peur du rejet, de l'exclusion, voire la réaction des propos violents. Les mentalités ont évolué, certes, dans l'imaginaire de certains d'ailleurs. La population LGBT reste encore associée à une maladie mentale, notamment chez nos aînés hétérosexuels séronégatifs à l'affection au VIH. C'est vrai qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, même si l'OMS a déclaré que l'homosexualité n'est pas une maladie mentale, ce n'est pas le cas de certaines personnes qu'on ne citera pas. De surcroît, lorsque cette population vit avec le VIH, le rejet est parfois violent au sein de la famille, de l'entourage personnel et professionnel. Les propos insultants, les jugements moraux, les évitements et mises à l'écart sont tentants d'actes discriminants qui altèrent la qualité de vie des PV-VIH. Alors PV-VIH, je cherche à savoir ce que c'est que PV-VIH, je connais VIH, mais PV-VIH, je ne sais pas. Au sein même de la communauté LGBT, alors ça, c'est très important ce que je vais vous dire. Il faut quand même le dire. Un clivage qui s'instaure entre gays séropositifs à l'infection à VIH et les séronégatifs. Et vous savez pourquoi ? Au sein même de la communauté LGBT, il y a des discriminations entre gays. Et c'est vrai que pourquoi ? Vous connaissez la réponse parce que c'est le sujet là. C'est le VIH, tout simplement. Le VIH, elle était une source de conflits entre gays en plus. Allant jusqu'à aussi l'apparition d'un sérotriage, ça fait bizarre de dire ça, un sérotriage consistant à choisir son partenaire en fonction de son statut sérologique. Ça veut dire si tu es négatif, je ne veux pas, si tu es séropositif, je t'exclus. En gros, c'est comme ça que ça passe. C'est dégueulasse ça par contre. Est-ce que c'est le cas de ton côté, Charlotte, avec ton parrain ? Non, du tout. Non, il n'y a pas ce problème-là ? Non. Est-ce qu'il avoue ouvertement qu'il est séropositif ? Oui. Et ça ne dérange personne, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de rejet ? Ça a été la douche froide quand on l'a appris, mais non. Forcément, ça c'est normal. Mais est-ce que pour autant il est rejeté, que ce soit sexuellement ou moralement parlant ? En fait, il le dit à des personnes vraiment de confiance, il ne va pas le dire à tout le monde. D'accord. Le fait qu'il va dire qu'il ne s'engage pas qu'il soit gay et le fait qu'il ait le VIH, il va en parler à des gens de confiance. D'accord. Alors, ces discriminations qui peuvent faire naître chez les PVH vieillissantes des attitudes d'auto-exclusion, oui, on s'auto-exclus à force de se faire rejeter, par crainte d'être discriminée, elles renoncent aux soins, aux loisirs et adoptent un comportement qui alimente l'isolement, la solitude et qui peut favoriser l'installation d'états dépressifs, voire même des dépressions tout court. Et donc, pour tout ça, il faut lutter contre l'agisme et inciter à travailler sur l'intergénérationnel. C'est vrai que le conflit numéro un, c'est le conflit de génération. Et ça, pour ça, c'est vrai qu'on n'a pas de solution miracle pour ça à part faire comprendre aux jeunes que les personnes âgées sont comme nous et que tôt ou tard, on va y passer par la même chose. Et qu'on sera bien content que les jeunes viennent vers nous pour les jeunes ? C'est un peu ça. Non, parce que je n'aime pas les jeunes aujourd'hui, ils critiquent beaucoup les personnes âgées, mais tout le monde oublie qu'on va y passer. C'est ça. C'est ça que je ne comprends pas. Et quels sont pour vous, alors ça, c'est de la prévention ou des conseils, qu'est-ce que vous conseillerez aux jeunes ? De bailler, oui, d'accord. Mais encore ? Non, mais je ne sais pas, d'être reconnaissant, je veux dire déjà, d'avoir un mieux de reconnaissance et de respect envers les anciens et que... Est-ce que les anciens respectent les jeunes en retour ? Pas forcément. Pas forcément. Ça, c'est dur comme question. Oui, peut-être, mais ce n'est pas une cas de généralité non plus. Ça dépend, on l'a dit tout à l'heure, si les personnes âgées respectent les jeunes en les traitant comme des êtres vivants et non comme des viandes, oui, pas de souci. Par contre, après, le reste, je ne parle pas de la vie courante, on parle vraiment de sexualité. Est-ce que les jeunes, si les jeunes vont envers les personnes âgées par intérêt, non plus ? Ça, ce n'est même pas la peine de rêver. Si c'est juste pour avoir une expérience parce qu'ils se disent voilà, avec un âge mieux, j'aurai plus d'expérience, d'accord, pas de souci. Du moment que c'est respectueux, du moment que c'est respectueux, il y a un respect mutuel, il n'y a pas de souci. Si c'est par intérêt, oubliez, ce n'est même pas la peine. Je ne sais pas comment expliquer, mais c'est très compliqué comme conseil. Une dernière chose et après, on peut faire la pause. de débats dans le domaine politique. Est-ce que pour vous, il faudrait qu'il y ait aujourd'hui des maisons de retraite dédiées au CNRGBT uniquement ? Ou est-ce qu'il n'y a aucun intérêt et qu'il n'y ait vraiment qu'il y ait bien le refuge pour les jeunes ? Si je peux me permettre, est-ce qu'on peut faire la même chose pour les personnes du CNRGBT ? Bien sûr, oui. On a largement des structures qui peuvent être équipées pour. Donc, c'est faisable. Et puis, en plus, on pourrait avoir du personnel vraiment formé, déjà formé et informé sur l'homosexualité, etc. Alors, il n'y en a pas en France, mais vous savez qu'il y en a qui existent un petit peu chez nos voisins. En Suisse, par exemple, alors attendez, sachez qu'il y a des établissements arc-en-ciel qui se font discrets. Donc, en France, sur plus de 10 000 maisons de retraite, aucune n'est officiellement guéphrenie. Ça, c'est déjà la première chose. D'autres pays européens comme l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique et l'Espagne proposent des maisons de retraite spécifiques, spécifiquement destinées aux LGBT, mais le prix du séjour rebute souvent de potentiel locataire. C'est vrai que ça dépend des prix aussi. En Belgique, par exemple, une maison de repos guéphrenie était en projet à Chauten. Je ne sais pas où vous êtes, c'est après dans le verre, il faudra que je demande aux filles. Mais le prix du séjour, imaginez, atteignait 33 000 euros annuels par an. 33 000 euros par an. Divisé par 12, imaginez combien ça fait. Ça fait cher. Si on divise par 12, ça fait de 3 000 euros peut-être. Je pense par mois. Plus de 3 000 euros. C'est-à-dire le double des séjours habituels. Voilà. Ensuite, en Espagne aussi, c'est la même chose, c'est le même prix. Il y a une résidence de propriétaires ouvertes dans la commune de Torremolinos, dans la province de Malaga, ça je connais, qui proposait aux seniors d'acheter un appartement et de bénéficier d'un centre social, d'une assistance médicalisée et un espace commun de rencontre, le tout pour la maudite somme de 312 000 euros. Rien que ça. En Allemagne, l'habitat communautaire Beningenhof, fondé en 2007 à Berlin, fait figure de modèle. L'immeuble destiné aux femmes âgées et lesbiennes regroupe des appartements individuels. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que ça devrait exister ça en France ? Par contre, pas les prix oubliés. Si c'est pour mettre ce prix-là, c'est pas la peine. Mais est-ce que ça devrait exister ça ? Moi, je dis que oui. On a le refuge, donc je pense que pour les jeunes et que pour les personnes, les seigneurs, ça devrait exister. Alors, après, pas pour des prix comme ça non plus. Pas pour des prix comme ça, mais ouais. Mais voilà, mais ouais, pour que ça soit, pour éviter qu'ils soient dans, enfin, qu'ils soient, enfin, comment expliquer, qu'ils soient mis à l'écart. Évarser tout le monde, quoi. Ouais, mis à l'écart, ouais. Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr Voilà, c'est fini. A très bientôt. C'est fini.